Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zaccord au Libre, troisième épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver dans un cadre totalement différent. Nous sommes en direct de Bayonne, à proximité du sud-ouest de la France, pour une émission exceptionnelle délocalisée. Et vous savez très bien pourquoi, parce que nous avons un invité de grande qualité ce soir. Avant tout, si ce genre d'émission peut avoir lieu, c'est également grâce à un de nos partenaires Spotify qui nous accompagne cette saison sur Zaccord au Libre. Je vous avais posé la question il y a quelques temps sur Twitter, Instagram, etc. Quelles étaient vos recommandations de podcast à pouvoir suivre ? On en a fait une petite compilation, on a aussi fait une jolie créa. On retrouve plein de trucs dessus, comme Guerre de Business, le Foodcast du grand Adrien Meignel, Florent Bernard, Hockey Coach ou encore Zaccord au Libre. Il faut également que je fasse ma petite propagande. Donc merci Spotify de nous accompagner. Ça permet de pouvoir réaliser de beaux projets. Et ça permet à l'émission d'être pérenne. Septième saison déjà. On ouvre un arc qu'on va appeler l'arc du sport. D'accord ? L'arc du sport, je vous annonce, dans Zaccord au Libre, pour le mois à venir. Quatre à cinq émissions très dédiées autour du sport. Et pas que du foot, des sports variés, certains qu'on n'a jamais eus jusque-là. Et puis après, derrière, on changera un petit peu, repartira sur des gens d'Internet. Et de la vie générale, je vous écoute. Je prends tout le temps vos recos. Et c'est un vrai plaisir d'avoir un public aussi fidèle et engagé. En attendant, là, il n'y a que ma caméra. Mais vous allez voir, on a un très joli décor. Car aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes à Bayonne, Biarritz. Les deux, c'est là à côté de l'autre. Parce que nous recevons M. Benoît Saint-Denis. Bonjour Benoît, comment vas-tu ? Salut Zach. Écoute, c'est vraiment un plaisir de te rencontrer. Et puis de pouvoir t'accueillir dans la région, dans le sud-ouest. Franchement, c'est très joli là, tu vois. On a loué une maison, parce qu'il y avait des gens qui me demandaient est-ce qu'il y a moyen de venir voir en vrai ? Les gars, j'aurais aimé vous dire oui. Franchement, j'en n'y avais même pas pensé. Peut-être un jour, Zach, on lui met du public. Mais là, il fait kiffer. Elle est belle, ta région. Oui, c'est ça. Alors, si on n'aime pas le déniveler, il ne faut pas venir. Mais hormis ça, c'est l'avantage d'avoir la montagne et puis l'océan côte à côte. Ça va, tu as passé un bon week-end, bon début de semaine, tout roule ? Oui, écoute, là, je suis en prépa pour mon combat du 11 novembre, mais pas de blessure. Donc, on déroule le camp gentiment. Là, tu es dans la phase un petit peu entraînement, diète. On fait attention, c'est ça ? Tu dois avoir un rythme un peu élevé ? Oui, le rythme est assez élevé. Après, la diète, on commence à attaquer. Là, c'est la première semaine où je commence à restreindre certaines choses. Jusqu'à présent, j'étais full. Et puis là, on commence à faire juste attention sur deux, trois trucs pour vraiment manger sainement et arriver à faire ce poids le plus facilement possible. Oui, je suis témoin. On arriverait à demander un Coca Zéro ou de l'eau. Tu es resté assez sain. Alors, c'est très simple. Moi, pour préparer cette émission, c'est ce que je te disais en off et je le disais également en vrai. J'ai écouté pas mal de tes passages dans d'autres vidéos ou podcasts qu'on a pu trouver. C'était super intéressant. Donc, pour construire un petit peu tout ça, je me suis un petit peu imprégné histoire de pouvoir rebondir et éviter au maximum les doublons. Comme ça, je me dis, si une personne qui a écouté deux émissions, il peut apprendre des choses dans les deux. Mais on est quand même obligé de commencer par le commencement, comme d'habitude. Et je vais te demander, Benoît, de t'introduire. Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Benoît Saint-Denis. Je suis un garçon, jeune garçon. J'ai beaucoup bougé parce que mon père était militaire. Donc, au gré de ces mutations, on a pas mal bougé. On a fait à peu près tout l'Hexagone et l'Allemagne. J'ai été aussi trois années, je pense, de 10 à 13, j'ai été en Allemagne. C'était quelle ville ? C'était à côté de Dulmen. Ça s'appelait Bouldern. C'était un petit village allemand où j'ai... Oh, monsieur Bell ! Forcément, j'étais en école allemande. Il n'y avait pas d'école franco-allemande. On était vraiment en Allemagne, pas dans les terres, mais loin de la frontière. Donc, pas d'école franco-allemande. Et voilà. Et après, du coup, tu me parlais de la scolarité. J'ai fait un bac S. Et suite à ce bac S, j'ai attaqué avec... J'ai attaqué dans le monde militaire. J'ai un peu suivi en partie les traces de mon père. Je suis allé dans l'armée. J'ai fait le premier PIMA, donc les forces spéciales françaises, où j'ai été opérateur SAS. Donc ça, ça a duré cinq ans. Au terme de mon contrat, j'ai voulu... J'ai arrêté, pas parce que ça ne me plaisait plus, mais parce que j'avais aussi une idée de reconversion un peu folle, qui était celle de devenir combattant pro de MMA et de gagner ma vie avec. Et je me suis lancé dans l'aventure. J'ai touché le chômage pendant deux ans, donc je me suis laissé deux ans pour performer. Au bout d'un an, j'étais au Brave. Et un peu plus d'un an plus tard encore, j'étais à l'UFC. C'est monté vite. Et ouais, ça s'est très bien passé. J'ai eu un staff très compétent qui m'a amené rapidement à un bon niveau. Et on a été discipliné, on a bien travaillé, tous ensemble, en équipe. Et du coup, on a réussi à rentrer dans cette fameuse organisation. Et là, c'est la deuxième fois maintenant que j'ai... Enfin, tu as pu assister à mon deuxième combat à Paris. Oui, totalement. Et ça, c'était encore un régal. Et voilà, et donc le prochain à New York. Tu étais quel type d'élève quand tu étais à l'école ? Genre tu t'en sortais plutôt bien ? Tu avais des notes correctes ? Ou alors au fil de l'eau, juste la moyenne ? C'était comment ? Alors moi, ça dépendait. En fait, il fallait que je sois passionné par la matière. Quand j'étais passionné par une matière, mes notes, elles variaient entre 15 et 20. Parce que je m'y intéressais vraiment. Moi, j'aimais beaucoup l'histoire. L'histoire géo, j'ai vraiment accroché. Donc ça, c'était jusqu'en première. La SVT, la science et vie de la terre, ça, j'avais bien accroché aussi. Math, physique, chimie, tout ça ? Ou peut-être un peu moins ? Non, maths, physique, chimie, un peu moins. Physique, chimie, ça allait. J'aimais bien, mais quand même moins que les maths. Les maths, en fait, j'ai commencé à partir de la première. Si c'était à refaire, j'aurais fait un bac ES. Parce qu'en fait, ça me correspondait beaucoup plus. Sauf qu'à l'époque, c'était un peu... J'ai fait un peu comme on disait à tout le monde de faire. Oui, bac ES, c'est le truc qu'il faut faire. Ça ouvre toutes les portes. C'est comme ça que tu vas t'en sortir. Tu pourras faire ce que tu veux après. Exactement. Même si je savais pertinemment ce que je voulais faire. Et c'est là que j'ai vu que j'étais tombé dans un piège. Parce que déjà à l'âge de 16 ans, je savais ce que je voulais m'engager dans les forces spéciales. Et donc, je me suis mis dans un schéma qui n'était pas forcément celui que j'aurais dû adopter. Et je trouve que c'est bien la nouvelle formule qu'ils ont au bac maintenant. Comme j'ai des petits frères, j'en ai un qui a passé son bac il n'y a pas longtemps. Et du coup, cette nouvelle formule où ils choisissent leur matière, je trouve ça intéressant. Parce que ça permet de garder l'élève intéressé. parce qu'il va forcément sélectionner des matières qui vont lui correspondre. Sur ta page Wikipédia, on peut lire que tu es l'aîné d'une fratrie de cinq. Comment ça se passe de grandir entouré d'autant de petits frères ? Quelles ont été les responsabilités en tant que grand frère d'une telle fratrie ? Écoute, ça, c'était super. J'ai la chance d'avoir quatre petits frères. Ils sont tous en plus partis dans des parcours de vie différents. et j'ai eu, je ne sais pas, j'avais un petit peu mon père étant militaire et au gré des missions, je me suis souvent retrouvé un peu isolé avec mes frères et ma mère. Donc, tu assumes un peu les rôles de défenseur un peu de la fratrie et puis aussi, voilà, de confident. Voilà, c'était un rôle, vraiment, c'était un privilège. Surtout que, voilà, mes frères ont, derrière, ont tous trouvé leur voie. Actuellement, mon frère Eli, qui est juste derrière moi, lui, il finit son internat en Guadeloupe. Très bien. Internet quoi, de médecine ? De médecine, voilà. Il est en septième, huitième année maintenant pour passer Medger. Il y en a un autre qui a fait de l'armée, peut-être ? Alors, oui, je suis juste derrière Eli. Lui, il s'appelle Mayol et il est sapeur-pompier de Paris. Propre. Et donc, pompier militaire, pardon. Il y a deux corps d'armée qui sont pompiers. Il y a la BSPP, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et il y a la brigade des sapeurs-pompiers de Marseille. Donc, c'est les deux, c'est les seuls pompiers qui sont militaires en France. D'accord, je comprends. Voilà, les autres, c'est pompiers professionnels. Donc, il a fait ça. Et voilà, il se régale dans son métier. Et après, derrière, j'ai Anguéran qui est kiné, qui est en troisième année de kiné. Il y a des bons parcours quand même dans la famille. Je peux me permettre. Oui, ce qui est cool, c'est que j'ai de quoi me faire soigner aussi. J'avoue, le kiné, le gars qui finit médecine. Exactement. Si j'ai un pépin, je sais qu'en vacances, je peux faire quelques bornes pour me retrouver dans une bonne paire de mains. Dans le chat, il y en a, il a dit « Fais tes d'air pendant que je mange encore mon caca à 28 ans ». Tu fais quelques jaloux. Tu fais quelques jaloux. Vraiment. Ouais, non. Et puis voilà. Et puis le dernier, il est en terminale. Donc, année charnière. L'importance qui va définir la suite. Oui, c'est ce qu'on dit. Mais au vu de mon... Enfin, moi, j'ai eu un parcours vraiment qui n'ai jamais compté vraiment sur mes acquis scolaires. Plus sur mes... Enfin, j'ai trouvé les acquis scolaires intéressants. Un peu comme de la culture générale. Ça te permet d'avoir... Et la culture générale, c'est très important. Et j'ai plus perçu ça au vu de mon parcours comme ça. Et combiné à l'éducation que j'ai pu avoir et tout le reste. Et je le vois vraiment comme un moyen d'avoir de la culture générale dans des secteurs variés. Est-ce qu'à l'heure actuelle, tes frères... Alors, je suppose que oui. Mais à quel point ils te suivent encore ? Ils regardent un petit peu tous tes combats. Vous échangez encore beaucoup. Ils viennent de temps en temps ? Peut-être si par exemple il y a un UFC Paris, des trucs à ça ? Non, on a une fratrie vachement soudée. Et j'ai la chance d'avoir... J'ai déjà mon frère Eli qui a fait mon coin lors de l'UFC Vegas. Du dernier que j'ai fait contre Bonfim. Parce qu'il m'a fait deux fois le coin d'ailleurs. Et là, ça va être la troisième fois. Il va faire le coin aussi à New York. Au MGM Grand. Parce qu'en fait, comme il est en Guadoupe, c'est à côté. C'est pas loin. En avion, c'est à trois heures d'avion de New York. Et il n'est pas trop loin non plus de Vegas. Il a moins de décalage horaire. À Paris, j'avais eu aussi Mayol et mes frangins, Anguéran et Breval, qui m'avaient filé un coup de main pour la perte de poids, le cutting. Mayol avait vachement assuré. Donc, ils sont vraiment intéressés. Et quand ils peuvent aider, ils filent un coup de main, ils participent activement à ma carrière. Pourquoi l'armée ? Tu disais que c'était l'inspiration du père un petit peu. Dès 16 ans, tu disais que tu souhaitais t'engager. C'est quoi ton père ? Par exemple, quand tu es allé en mission, il te racontait des histoires. Tu te renseignais toi-même de ton côté de ce à quoi ça ressemblait. Peut-être ton appétence aussi pour l'histoire. C'est quoi qui t'a dirigé vers ça ? Non, c'est plus le charisme et le caractère de mon père. Parce que mon père, il ne racontait pas ses journées de boulot ni rien. Donc, c'est plus le caractère et l'homme qu'il était, ce qui représentait l'image que j'avais de lui quand j'étais gamin. Je trouvais qu'il avait un métier dont il était fier et un chemin de vie dans lequel il était heureux et épanoui. Donc, ça m'a inspiré. Et après, c'était vraiment moi, j'ai toujours rêvé d'aventure et puis de combat. J'ai toujours aimé le combat, l'adversité, l'engagement. Et donc, les forces spéciales, du coup, l'armée et puis les forces spéciales, après, ça s'est précisé assez rapidement. Et du coup, j'ai pu vivre trois ans et demi en groupe avec quelques missions et quelques moments assez captivants, intéressants. L'aventure d'aller à l'étranger et de vivre dans un groupe avec une bande de gars assez soudés, avec chacun des missions et un rôle au sein du dispositif qui est mis en place. Donc, c'était intéressant. Tu disais dans le podcast, justement, Sans Limite, de Zephyr, je crois que tu étais plus intéressé, toi, par le terrain que par la stratégie, l'entretien des machines, tout ça. Et c'est ce qui t'a dirigé vers les forces spéciales. Pour les forces spéciales, ça se passe comment les sélections et les tests ? Oui, c'est ça. J'étais vraiment intéressé par le combat, vraiment, on va dire le côté tactique. Donc, ça reste le combat, mais à petite échelle. Je n'étais pas intéressé par un combat sur une carte en 3D avec la gestion de plusieurs forces. Ça, c'est vraiment qu'il faut un niveau stratégique vachement important, vachement élevé. Ça passe par des années d'études, un parcours qui passe par un parcours d'officier qui est assez long et fastidieux. Moi, j'étais vraiment intéressé par un peu le rôle du sous-officier dans l'armée de terre, c'est-à-dire un rôle stratégique et tactique au sein d'un petit groupe, mais dans le feu de l'action. Et ça, tu l'obtiens assez rapidement dans les forces spéciales, parce que chacun a des spécialités et un rôle à assumer. Et excuse-moi, je ne me rappelle plus. Je t'ai demandé comment ça se passe, un peu les sélections et les tests, comment ça se passe justement de rejoindre les forces spéciales, parce que c'est quelque chose, c'est l'élite. Oui, les forces spéciales, pour ceux qui se demandent, qu'est-ce que c'est en France ? Globalement, les forces spéciales, tu as le GIGN pour la gendarmerie, le RED pour la police, tu as le 1er PMA pour l'armée de terre, je parle vraiment pour le côté action. Tu as les commandos marines pour l'armée de l'air et le CPA10 pour l'armée de l'air. Et enfin, tu as le SPICE pour la DGSE, le service action. Donc, ce n'est pas beaucoup d'hommes, comme tu dis, ça passe par un cursus relativement âpre. Pendant, en fait, c'est un an et demi dans lesquels tu vas assimiler pas mal de savoir-faire, des savoir-faire, par exemple, de mise en place tactique. Ça va être des savoir-faire, ça va aller de savoir tirer à savoir conduire un 4x4, se désensabler. Ça va passer par tous les moyens de mise en place qui vont exister afin d'amener ton groupe et ta petite équipe à un endroit, à un moment donné, rapidement, pour être efficace rapidement sur des missions qui peuvent aller de la simple destruction d'un objectif ennemi ou d'un groupement armé ennemi à une libération d'otages, avec la dernière en date où il y a eu deux membres du commando Uber qui étaient décédés au Mali, qui était une action conjointe du premier PMA et des commandos marines. Et voilà, ça, c'est des missions très prestigieuses avec des grosses prises de risques, qui demandent un savoir-faire de grande qualité. Puis même, les mecs qui doivent arriver aux tests et aux sélections doivent déjà avoir un certain niveau physique, un certain mental, même assez jeunes. Oui, en fait, ça va vraiment partir. Il va y avoir une première période qui s'appelle les classes, donc qui va durer trois mois. Donc ça, c'est pour devenir un militaire, comme n'importe où en France. Donc apprendre le tir, à marcher avec un sac à dos, s'orienter, s'orienter avec une boussole, lire une carte, être capable de réaliser des missions basiques, comprendre un peu le monde militaire. Puis après, il y a une formation d'adaptation qui dure deux mois, où on va un peu approfondir ça, aller chercher un petit peu le clic au-dessus, le niveau au-dessus. Et enfin, il y aura vraiment le CTE, ce qu'on appelle le CTE chez nous, qui est vraiment une formation technique pour acquérir tous les savoir-faire, que ce soit des savoir-faire pour être capable de faire des missions de garde du corps, de protection rapprochée sur des personnalités importantes. Le groupe auquel j'ai appartenu a, par exemple, fait la protection de François Hollande à Tombouctou. Très bien. Alors, d'une visite officielle, un truc comme ça. Exactement. Et ça va être sur des ministres, des généraux, etc. Ça va être l'encadrement de forces alliées pour faire de la formation dans un cadre diplomatique pour aller améliorer des groupements armés alliés sur demande de l'état-major. Et enfin, les missions de lutte contre le terrorisme. Ça, ça a été un peu le gros de moi montant en tant qu'opérationnel, parce que c'était l'époque où toute la bande subsaharienne était assez enflammée, comme elle l'est régulièrement encore aujourd'hui, malheureusement. Voilà. Donc, il y avait la présence de pas mal de groupes comme Boko Haram, Al-Fourcan. Voilà, pas mal de branches terroristes qui étaient sur place et qu'il fallait repousser pour donner un peu d'air au gouvernement local, qui, des fois, avaient un petit peu du mal à gérer la menace par eux-mêmes. Comment, justement, sont affectées les missions ? Et, par exemple, comment se passe le respect du secret des informations qu'on reçoit ? Est-ce que, genre, on signe un papier ? Est-ce que, justement, il y a des moments, il y a des infos qui circulent que chez une partie de la bande ? C'est comment tout ça ? Parce que, forcément, ça crée beaucoup de fantasmes. Oui, bien sûr. Il y a une enquête qui est menée en interne pour pouvoir devenir force spéciale. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, il faut être accrédité secret défense. À l'époque, c'était confidentiel défense. Voilà, on demande quand même... On va chercher l'historique de la personne qu'on va recruter, engagée. Je pense que c'est quelque chose qui existe maintenant un peu partout dans le monde du travail. Mais là, ça va être un peu plus poussé. Et on va vraiment essayer de découvrir l'historique, de l'engager. Quand t'intègres, ça va te fouiller de fond, t'en comprends. Exactement. Et puis après, tu vas être testé mentalement, moralement, physiquement, au fur et à mesure de ton cursus. Et c'est ça qui va un peu déterminer si tu as le caractère pour réussir ça. Et surtout, le caractère pour faire un bon opérateur. Je comprends. Et par exemple, de toutes les missions que tu as faites, je sais que tu en avais déjà parlé, mais forcément, je suis obligé de la reposer. Ça a été quoi, ta mission la plus marquante ? Moi, c'était, comme je le dis, c'était une mission qui concernait toute la bande surps aérienne. Donc le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Et qui était une mission de lutte contre le terrorisme, contre pas mal de katibas terroristes ou de groupements terroristes. Donc, notamment Al-Fourkan, qui était vachement présent dans la région. Il y avait Boko Haram, qui était assez présent dans la région. Donc, ça pouvait être l'élimination de personnalités importantes de groupements terroristes, ou la capture, ou la destruction de caches d'armes. Voilà, c'était des missions. Globalement, c'est à peu près les trois missions qu'on a pu réaliser pendant le mandat sur place. Le niveau de risque que ça doit être, ça doit être... Incroyable, parce que je me dis que, justement, quand t'es sur place, tu dois aussi avoir un rapport avec les populations locales. Est-ce que toi, t'as eu des rapports pendant ce passage-là avec des populations locales ? Est-ce que t'as peut-être fait des rencontres, eu des anecdotes, peut-être des moments forts même, tu vois ? Ouais, alors il y a des rapports. Il y a des rapports qui sont assez succincts. Mais ça arrive aussi, on a des fois des traducteurs qui sont avec nous. Et donc, ça arrive aussi de discuter avec la population. Parce qu'en fait, comme c'est un pays qui est en guerre, il y a forcément, au sein de la population, des gens qui vont être contre, et des gens qui vont être pour la libération de l'imposition de la force de ces groupements et de leurs lois et donc de l'application des fois très stricte et très rigoureuse de la charia qui n'est pas forcément bien vécue par toute la population. Donc en fonction, en fait, de l'orientation de la population, on va soit nous aider, soit nous mettre des bâtons dans les roues. Et en plus de ça, après, c'est vraiment le contact direct sur certaines... Lors, par exemple, de fouilles de campement où on vient de capturer, par exemple, un individu qui va être relié à un parcours terroriste, forcément, dans le campement, tu peux être face à sa famille. Et puis des fois, tu te rends compte vraiment, tu rentres dans un monde... C'est vraiment l'aventure parce que tu découvres les berbères, leur manière de vivre. Tu découvres ces mecs qui se baladent à dos de chameaux au milieu du désert et qui arrivent à s'orienter... Genre aller du soleil, quoi. Ouais, c'est des gens, eux, ils savent où ils sont. Des fois, il n'y a rien. C'est des dunes et des dunes, mais lui, il sait que cette dune, elle n'en semble pas à celle d'après. C'est vraiment incroyable la manière qu'ils ont de s'orienter. C'est vraiment à l'ancienne. Et c'est vraiment la découverte d'un mode de vie. Tombouctou, c'est très moderne, mais à la fois, tu fais 50 kilomètres, tu peux tomber sur une famille qui vit depuis... Enfin, sur une petite tribu qui vit depuis des siècles avec 4-5 tentes. Et puis son troupeau de chèvres qui est gardé par une espèce de clôture en ronces fabriquée à la main, là. Et puis les chameaux qui sont attachés par les pattes pour ne pas se barrer trop loin la nuit. Enfin, c'est vraiment un mode de vie. C'est l'aventure, tu découvres ça. C'est unique, quoi. Quand tu ne connais pas l'Afrique, c'est vraiment... Ouais, c'est unique. Est-ce que tu as gardé des contacts, toi, avec des gens, justement, du premier RPIMA que tu avais pu fréquenter à l'époque ? Oui, oui, bien sûr. J'ai gardé beaucoup d'amis. Forcément, on lit des amitiés. Donc, j'ai le soutien de beaucoup de... J'ai le soutien aussi dans ma carrière de beaucoup de tous ces gars qui sont aujourd'hui... qui font le bonheur de la France de par leur engagement parce que c'est un engagement difficile. Ça, j'en avais déjà parlé dans un ancien podcast. C'est l'effort spécial occidental les moins bien payés de... Enfin, c'est mal payé pour le niveau de risque. Pour le niveau technique. Pour l'engagement que ça demande. Exactement. comparé au... J'avais pu faire un échange avec les forces spéciales australiennes et un force spécial, là-bas, il a vraiment un statut complètement différent d'un militaire normal. C'est-à-dire que c'est presque un statut d'officier. Donc, il va avoir vraiment une prime qui va être le triple de celle d'un soldat normal parce que chaque spécialisation va être rémunérée. C'est-à-dire que c'est le mec qui sait faire de la chute libre, plonger, qu'il est spécialiste explosif, tireur de haute pression. Tout ça, c'est des billets qui vont se rajouter. Oui, des compétences. Ces compétences vont être rémunérées. En France, tu vas être rémunéré à ton grade, pas forcément à ta compétence technique. OK. Donc, c'est un système un peu différent. Donc, tu as des monstres sous-payés qui ne montent pas forcément et donc, du coup, résultat, ils ne récolvent pas vraiment les fruits de ce qu'ils savent faire alors qu'ailleurs, il y a des gens qui ont des grosses compétences. Je ne sais pas, par exemple, je vais dire une bêtise, genre les Anglais ou des trucs comme ça. Et eux, ça va être mieux reconnu. Oui, oui. Et ce qui fait que les mecs restent en France, par contre, c'est qu'ils ont des missions. La France, elle est quand même impliquée et de par son passif, son historique, de par les enjeux géopolitiques actuels, elle est quand même impliquée dans pas mal de théâtres et donc, ça permet aux gars d'acquérir de l'expérience réelle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais réussi à faire cet échange avec les Australiens. C'est eux, ils étaient heureux chez eux, mais par contre, ils étaient malheureux de ne pas pouvoir partir en mission. Et nous, on avait le bonheur de pouvoir partir en mission et donc, de mettre en pratique ce qu'on apprenait. Et ça, c'est quand même une chance parce que quand tu t'entraînes un peu dans le vide, j'ai déjà entendu des rugbymans qui me disaient quand ils ne jouent pas pendant un mois, ils deviennent fous. Oui, tu rouilles à la fin. Oui, alors que nous, par exemple, moi déjà, je vais avoir un combat tous les... Alors là, en ce moment, je combat souvent, mais on va dire à l'UFC, tu combats 3-4 fois par an maximum. Tu trouves que le rythme, il est lent. Donc, c'est là que tu vois qu'il y a des... Pour être fait pour ça, il faut aussi être patient. Parce que tu... Et tant mieux si ça ne se fait pas. Mais la guerre, moins il y en a, mieux c'est. Et donc, l'emploi réel des forces spéciales, il est assez discret et il est en fonction de la situation géostratégique et géopolitique du moment. Je comprends. Qu'est-ce que tu as pris, justement, toi, de ce passage militaire et que tu as pu retranscrire dans la cage ? Peut-être, je ne sais pas, le sang-froid, de la technique, un niveau physique... C'est un régiment, comme je disais, où il y a... Ouais, c'est ça, comme tu dis, il y a un niveau physique qui est engagé et puis un niveau technique avec un staff qui est compétent, qui va t'amener... Et puis, il faut être discipliné, tu as beaucoup d'heures de travail, il faut être solide, il faut être constant. Et ça, c'est le très important, je pense, pour tout sportif professionnel, c'est d'être régulier, d'avoir de la régularité dans ses entraînements, dans sa discipline, enfin, d'être discipliné, pardon, et d'avoir une régularité dans les entraînements, d'aller chercher des compétences là où elles sont, de s'intéresser, d'être curieux, d'essayer de garder quand même une passion pour ce que tu fais, quoi. T'as quel âge, Benoît ? Moi, j'ai 27 ans, donc tu es encore... C'est ouf, vraiment, j'ai du mal à me dire que t'es plus jeune que moi, parce qu'en fait, j'ai l'impression que t'as vécu déjà 10 fois plus que moi. Ouais, non, bah, j'ai eu un parcours de vie, en fait, j'ai eu la chance de trouver ma voie tout de suite et aujourd'hui, il y a la difficulté pour beaucoup de jeunes. Je pense que toi, là, aujourd'hui, t'as trouvé ta voie et tu t'es épanoui pleinement dedans. Ça roule. Tu t'es entourné de ton staff et tu... Vous vivez un peu des super moments, c'est l'aventure, machin, vous essayez d'être performant. Le but, c'est d'amener le podcast le plus loin possible. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai eu ce bonheur de tout de suite trouver quand même une voie qui m'a donné, voilà, qui m'a offert du bonheur, qui m'a offert et pouvoir enchaîner tout de suite avec un truc qui m'a d'autant plu. Donc, voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de chances dans la vie. Tu vois, ça, c'est un truc que j'avais vu justement en me renseignant pour cette émission et vraiment, je me suis dit, putain, il a 27 ans et là, dans le chat, typiquement, ils sont très nombreux et ils n'arrivent pas à le croire. Ils pensent vraiment que tu fais beaucoup plus, tu vois. Ils disent, ouais, moi, je lui ai donné 32-33 par exemple, facilement. Ouais, bien sûr. Après, il y a le faciès aussi qui est marqué par, ouais, quelques, par déjà le passif militaire, beaucoup de nuits blanches et puis, et puis après, le MMA, ça n'arrange pas les choses. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. C'est vrai, ces trucs de micro-siestes, tu sais, les choses qu'on entend nous qui ne sommes pas militaires, j'entends par exemple que des fois, il y a des militaires, micro-siestes, 15 minutes toutes les deux heures, des fois des nuits blanches, je dis ça parce que toi, tu as évoqué les nuits blanches. Beaucoup pendant le stage commando qui est le moment un peu le plus dur physiquement du cursus, en fait, tu vas être un peu mis à l'épreuve parce que tu vas dormir des deux, trois heures par nuit grand maximum. Donc, ça veut dire que des fois, tu vas faire trois, des fois, tu vas faire des, j'en sais rien, des 120 heures avec, sur ces 120 heures, tu vas avoir, je ne sais pas, peut-être trois, quatre heures de sommeil. Donc, du coup, c'est dur. Du coup, tu fais ces micro-siestes dès que tu as le temps, boum, tu manges, si tu as le temps. Alors, ça passe toujours après le fait de s'occuper de ses pieds, de s'occuper de son corps, la santé, la bouffe, l'hydratation et puis après, dès que tu peux, le sommeil est très important. Tu m'étonnes. Et en fait, avec toutes ces difficultés, je comprends en fait, tu sais, quand tu regardes un peu des reportages, des fois militaires ou quoi, le côté très fraternité qu'il y a entre personnes qui, entre guillemets, vivent les mêmes difficultés, la même galère. Oui, c'est vrai que tu gardes des amitiés, tu gardes des... et puis il y a un certain respect une fois que tu as passé ce... En fait, comme ça, c'est difficile d'accès. Ça crée une sorte de... Ouais, de communauté assez liée par ces liens et ça crée aussi, comme tu le disais, beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de mythos aussi dans ce milieu, c'est-à-dire des mecs qui vont prétendre avoir réussi ou accompli des choses qu'ils n'ont pas... qu'ils n'ont pas eu le bonheur de pouvoir réaliser. Des fois, par malchance, parce que, comme je dis, c'est pas comme un combat où j'ai un combat qui se programme et puis tu vas combattre. T'as des missions, il y a des mecs qui tombent sur les bonnes missions, ils vivent des choses incroyables et il y en a d'autres qui vont tourner un peu en rond. Et après, par contre, il y a un truc par contre qui est réel, c'est finir son cursus et puis, donc, du coup, faire partie des... être membre des forces spéciales d'actives. Ça, c'est quand même quelque chose avec un taux de réussite qui n'est pas très important et donc forcément, quand tu fais partie de ces communautés, t'en es assez fier et même après, quand tu as fini, c'est quelque chose que t'as accompli donc tu peux regarder en arrière, tu te dis, moi je me suis quand même donné les moyens de le réaliser et c'est pas du tout insurmontable en fait. Par contre, effectivement, c'est fastidieux, il faut être discipliné, il faut le vouloir. Mais il n'y a rien qui est insurmontable techniquement, physiquement, c'est pas un concours mais par contre, on te demande d'être bon et d'être bon pendant longtemps. C'est ça qu'on te demande. En écoutant un petit peu justement des interventions, il y a un thème qui revient souvent avec toi, c'est un peu la foi et je voulais justement qu'on en parle sur deux, trois questions. De quelle religion es-tu ? Ou plutôt, de quelle religion crois-tu ? À quelle religion crois-tu ? Et qu'est-ce que ça t'apporte la foi au quotidien ? Comment ça s'exprime cette pratique au quotidien ? Moi en fait, la foi, je l'ai un peu redécouvert on va dire après la vingtaine. Je l'ai eu un petit peu jeune et puis après, tu sais quand t'es jeune, je pense jusqu'à 20 ans, le temps que tu construises vraiment ton caractère d'homme et que tu deviennes, que tu sois en adéquation avec ce que tu veux représenter et que tu sois un peu abouti, ça met du temps et donc tu suis un peu la religion plus par tradition. C'est pour ça que moi, je dis aux jeunes qu'il ne faut pas lâcher que ce soit l'école ou la religion ou les choses dans lesquelles on a impliqué et sa famille est impliquée. S'ils le font, c'est qu'il y a une raison derrière en fait. et moi, c'est un peu après la vingt ans où j'ai commencé par contre à plus me réintéresser, relire la Bible, me réintéresser. Donc moi, je suis de religion, je suis chrétien, je suis de religion catholique et je me suis vraiment réinvesti plus à ce moment-là. Donc, j'étais déjà engagé, j'avais un peu passé du coup, j'avais pas réussi mon cursus, j'étais au sein du Premier Pays-Mas, j'étais dans mon groupe et puis c'est à ce moment-là où je me suis un petit peu plus réintéressé. Vraiment, dans le sens où je ne faisais plus que par tradition, mais je me suis vraiment... Mais ça, il y en a beaucoup et on ne peut pas leur reprocher, il y en a qui le font aussi, la religion, par tradition, par transmission, appartenir à une certaine communauté, etc. Mais du coup, je me suis dit à un moment donné, j'en fais partie, ça me plaît, il faut que je m'intéresse quand même et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment redécouvert la foi et aujourd'hui, oui, c'est quelque chose qui m'aide pleinement, qui fait mon bonheur, qui fait le bonheur de notre vie de famille et qui, en fait, ça te permet de relativiser vachement aussi, de relativiser vachement et de prendre plaisir, d'essayer de prendre plus de plaisir à l'instant présent et puis de moins regarder les autres et plus faire son travail dans son coin et rester concentré et voilà, donc c'est une phrase que j'ai dit à l'entraînement et que j'ai répété et une phrase qui est importante pour moi, c'est tu es poussière et tu reviendras à la poussière parce que, en fait, c'est la seule chose et la seule vérité qu'il y a dans ce monde, c'est qu'on n'est pas là pour longtemps et autant le vivre du meu qu'on le peut et essayer d'être une bonne personne, comme je disais, d'apporter quelque chose à l'autre, en fait, plutôt que de penser qu'à soi. De toute manière, tu seras oublié et tu seras de la poussière dans peu de temps donc ça ne sert à rien d'essayer de se compliquer les choses. La courte vie sur terre. On a récemment vu une story d'Amin Ayoub qui a témoigné de ton respect des autres croyances, notamment des musulmans. Alors forcément, moi, ça m'a touché en tant que tel mais je pense que c'est un tout. C'est quoi ton rapport vis-à-vis de la région et des croyants mais au global ? Même ceux qui croient à autre chose, etc. Justement, comme je le disais, moi, je pense que c'est chaque communauté à la base, comme tu... Je pense là-dessus, tu seras d'accord avec moi. Tu as plein de jeunes aussi qui le font par communautarisme et tout ça avant de s'y intéresser vraiment. Je pense que quand tu deviens un peu plus adulte et que tu commences à t'y intéresser, tu trouves aussi des choses régulièrement, tu trouves des points clés qui vont t'intéresser et qui vont te faire que tu vas rebasculer, avoir des phases où tu vas te réintéresser à certaines choses, etc. Et déjà, ça te permet d'appartenir à une communauté, de suivre un cadre qui est respectueux et qui impose une certaine discipline. Je pense que toutes les religions, quand elles sont bien pratiquées, c'est-à-dire qu'en fait, bien pratiquées dans le sens où c'est un peu comme... C'est comme on parlait du staff, c'est-à-dire que la personne qui va donner le savoir et qui va le transmettre, il faut que ce soit une personne qui ait des compétences. Ça ne peut pas être n'importe qui. C'est là qu'il peut y avoir des dérives. Mais à partir du moment où la personne qui transmet en fait, tout simplement, les écrits religieux de chaque religion et qu'elle le respecte et elle arrive à l'adapter au monde moderne, au conflit moderne, au conflit de la vie quotidienne des gens qu'elle concerne, c'est là que ça devient intéressant et que ça te permet de t'épanouir, je pense. Et qu'après, tu peux vraiment utiliser la prière comme un moyen d'épanouissement personnel. Moi, je le vois presque comme une préparation mentale, la prière, aujourd'hui. Je comprends. Tu disais que pas mal de gros combattants étaient un peu croyants à leur manière. Je t'ai donné plein d'exemples, genre Khabib, Dariush et d'autres. Est-ce que tu penses que ça avait un impact sur leur performance ? Et est-ce que tu penses que c'est également le cas pour toi ? Oui, clairement. Clairement, en fait, quand tu as la foi, je pense que tu... Je ne dis pas que tu ne peux pas être battu parce que tout le monde peut être battu en fait un jour. Mais quand tu vas aller pleinement en confiance et tu vas te donner à fond et quoi qu'il arrive, en fait, ce côté... Je pense que toutes les religions ont ce côté... L'humilité, c'est important dans toutes les religions et donc tu t'es bien préparé, ton staff a fait le travail pour te préparer, tu crois... Quand tu es croyant, tu sais que tu as mis en place les choses proprement et correctement pour être le plus performant possible, tu n'as pas de doute à avoir. Et ça, ça va encore plus le renforcer. C'est-à-dire que si à côté de ça, en plus, tu es heureux dans ta vie, ta famille fait ton bonheur, les amis avec qui tu les traites bien, les relations que tu as, ça se passe bien, etc., que tu es dans une espèce de zone de bonheur en permanence, ça ne peut qu'aller bien, en fait. Si ça se passe mal, ça se passera mal, mais ça peut mal se passer quand même dans la cage, mais tous les voyants sont en vert et ça va te permettre d'exprimer ton plein potentiel et d'aller au bout de toi-même. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, la gratitude du sport, du MMA, c'est que tu as toujours but en or. C'est-à-dire que tu peux prendre le chaos ou la soumission surprise, ça peut arriver, mais hormis ces cadres de figure-là, quand le combat va dérouler, toi, tu joues ton jeu et tu déroules ta partition. Tu commences les sports de combat en 2018, notamment avec des coachs, je crois que tu citais, par exemple, Christophe Savoca, entre autres. Qu'est-ce qui t'a poussé à démarrer là-dedans ? Parce que j'avais noté que fin de l'année, tu avais fait justement un tournoi amateur en Espagne. Comment se sont passés ces débuts ? Oui, en fait, alors, 2017, je commence le sol avec Christophe Savoca et 2018, je commence le pied-point avec Johan Jacquemin et Christophe Cordier. En fait, j'avais des bons résultats en compétition de sol et j'aimais bien le pied-point. Je me suis régalé là-bas, j'ai pu tourner avec des mecs comme Stéphane Susperegui et donc Johan Jacquemin qui est un très bon coach, qui avait des champions de ce calibre-là. Ça te donne des oppositions et ça te permet de te remettre en question tout de suite, en permanence. Et puis, à un moment donné, je me suis dit putain, j'aime les deux quand même. J'aime bien le pied-point, j'aime bien le sol. Qu'est-ce qui peut ressembler à... Et puis, j'aime bien aller au bout de moi-même, j'aime bien l'engagement et le MMA, c'est ça que ça m'a offert. C'est ça qui a fait que je pense que le MMA s'était vraiment adapté pour moi. C'est que, dès la première compétition de MMA que je fais, ça faisait une semaine que j'avais mis une paire de mi-thème, deux semaines maximum avec Christophe Cordier. On s'est entraîné vite fait pour... Enfin, vite fait, on s'est entraîné deux bonnes semaines ensemble pour la compétition. Je la gagne. Je fais quatre combats amateurs, je remporte les quatre avant la limite. Le quatrième, je tombe sur un professionnel. Je bats un professionnel parce que c'était un tournoi en Espagne amateur. Il n'y a pas vraiment de... L'arbitre te réexplique les règles quand tu es dans la cage avec ton adversaire. La cage, elle est maintenue un peu par le public. Ouais, ok. C'est un peu gutto, quoi. C'est à Saint-Sébastien, ça s'appelle les Invitus, ça existe encore. Je sais qu'ils ont amélioré les rings, maintenant c'est les vrais rings. Je ne sais pas s'ils ont amélioré la cage. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a pas mal d'Espagnols et de mecs de la région qui vont se tester là-bas. Le niveau est quand même correct, mais il est très varié. C'est-à-dire que tu peux avoir du professionnel comme tu peux avoir le boucher du village. Non, mais vraiment. Le boucher du village, il a une patate quand même. Il ne faut pas sous-estimer. Mais le boucher du village, il a une minute de fight. Mais il y va, quoi. Et donc, voilà. Je remporte ça et on voit juste après, une semaine ou deux après, Christophe Savoca, mon coach de sol, me dit... Pour ce combat-là, j'étais coaché par Johan Jacquemin, Christophe Cordier et Christophe Savoca. Et Savoca me dit « Ouais, il y a Daniel Ouin qui fait des sélections pour la team Venom Elite, machin. Je me dis « Il faut y aller, il faut essayer, quoi. » Il me dit « C'est un grand coach, et tout machin. Il le connaissait de réputation. » Et donc, je suis allé essayer ces sélections. Et ça, c'est bien passé. En fait, Daniel m'a appelé, il m'a dit « Écoute, si tu veux nous rejoindre, il avait déjà pris ses cinq. Il en prenait cinq sur trente. Donc, il y a eu genre 200 ou 300 dossiers de candidature. Et les cinq qu'il avait pris, il y avait notamment Morgan Charrière dedans, il y avait Jorick Montagnac, il y avait Al-Youn Naï, donc des mecs qui avaient tous déjà plus de 10 combats. Ilyas Giroun, et il y avait Yoni Rafazadjan, et une autre, il y avait Maggie Berchel aussi. Et même Morgan Carré. Ouais, Morgan, qui avait déjà plus de 10 combats à cette époque. Donc, solide. Et du coup, il me dit mais on te veut quand même dans l'équipe, on te prend en plus. Il avait déjà négocié avec Venom pour prendre un sixième. Il me dit par contre, je te prends en sixième parce que pour l'instant, je ne peux pas te prendre dans les cinq parce que tu es encore sous contrat. Tu es à l'armée, tu es à Bayonne, tu n'es pas ici, tu n'es pas à Paris. Donc, on te prendra quand tu auras fini ton cursus militaire. Donc, moi, c'était le moment où j'étais en hésitation. Soit je ressignais, soit je basculais dans la carrière professionnelle. Mais j'avais quand même cette détermination, ce feu qui commençait en moi, cette passion pour le MMA. J'avais quand même de plus en plus envie. Je me dis bon, je ne ressigne pas mon contrat et je vais faire ma carrière de combattant de MMA. Donc, je suis parti. Mes deux premiers combats pro, j'étais encore militaire mais j'étais en permission parce qu'il me restait des jours à poser. Et puis, j'ai enchaîné après les combats. J'ai fait six combats en onze mois. Il y a des gens en permission, ils se reposent et puis il y a des gens en permission qui font des combats. Exactement, quand tu es FS, comme tu as beaucoup de travail, en général, il te reste des permissions et là, j'avais accumulé des permissions l'année d'avant. Ah ok, donc tu avais un peu de temps. Voilà, donc j'ai posé deux mois de permissions et donc j'ai combattu, je crois que c'était février et mars 2019, mes deux premiers combats professionnels. C'est exactement ce que j'avais noté. Et donc, du coup, je remporte mes deux premiers combats et à cette époque, du coup, voilà. Et après, on a enchaîné la carrière professionnelle, j'ai basculé au chômage et je me suis laissé deux ans pour rentrer à l'UFC. Malheureusement, au bout d'un an, il y a eu le Covid. J'ai quand même réussi à continuer à combattre deux fois par an grâce au Brave, que je vous remercie. Je vous remercie surtout le chèque Khalid Ben Hamad qui m'a permis de combattre du coup au Brave pendant la période de Covid parce qu'il fallait de l'argent pour pouvoir organiser des combats malgré le fait qu'il n'y avait pas de foule. Donc, c'était que pour la télé. Donc, j'ai réussi quand même à combattre deux fois par an ce qui fait qu'à deux ans et demi après mes débuts professionnels, j'ai signé, enfin, après presque la pratique, ma pratique du MMA, j'ai signé à l'UFC. D'ailleurs, tu racontais que même le chèque, il t'avait laissé partir assez facilement à l'UFC quand tu avais eu la proposition. Et c'est justement grâce à lui parce que le président du Brave avec qui je m'entendais bien aussi, mais lui, il voulait absolument que je fasse cette ceinture Brave. Voilà, il avait ses intérêts et donc, c'est le chèque. C'est le fait d'avoir fait un main event au Bahreïn à l'époque devant lui et devant un petit comité qui a fait que j'ai pu signer derrière à l'UFC. Et voilà, on voulait vraiment y aller parce que c'est aussi une aventure familiale. C'est d'une part l'aventure d'un staff et une aventure familiale. Moi, j'ai ma femme Laura qui m'a toujours soutenu et je lui ai toujours dit quand j'aurai l'opportunité d'aller à l'UFC, même si ça sera dur, j'irai parce que je veux que ma vie, je veux que ma famille puisse vivre de mon métier, de mon travail. Et aujourd'hui, c'est vraiment une aventure familiale à temps plat. Donc ouais, le premier combat, c'était très risqué. Je n'ai pas attendu pour pouvoir rentrer dans ma catégorie de poids. Ça aurait été, sportivement parlant, ça aurait été la meilleure chose à faire. Mais toi, t'as pris le premier combat qui est passé. Mais j'étais dans une période aussi où il fallait quand même rentrer de l'argent et c'était difficile de vivre juste avec les bourses du Brave. Et c'est difficile d'avoir des sponsors quand tu es combattant du Brave parce que la visibilité est limitée. Tu commences à en vivre, mais si tu veux faire vivre ta famille, donc ta femme et potentiellement des enfants, ça va être compliqué. Notamment si tu veux changer de cadre de vie, etc. et donc on y allait. Donc il y a eu cette défaite à la décision. On va en parler plus en détail. Avec pas de polémiques, mais ça m'a permis, c'était mon ticket d'entrée en or parce que derrière, j'ai pu combattre dans ma catégorie de poids et aujourd'hui, aller défier le top 15 à New York le 11 novembre. Magnifique. On va discuter un peu plus en détail de la partie UFC. Forcément, j'aimerais bien juste revenir un tout petit peu avant. Donc comme tu l'as dit, en fait, histoire que vous vous rendiez compte les amis, parce que j'ai à peu près les dates, même si Benoît les a évoquées, il fait son tournoi amateur en décembre 2018. Premier combat officiel professionnel en février 2019, donc deux mois après. Ensuite, six en un an entre février et janvier 2020, donc même en 11 mois, donc soit un tous les deux mois, ce qui est quand même assez élevé. Parle-nous un peu justement de cette période et de ce rythme effréné plus en détail. Et pour toi, quel a été ton combat le plus marquant de cette période ? Parce qu'on t'a mis dans plusieurs organisations différentes, à droite, à gauche, avant de pouvoir te stabiliser au Brave. le combat le plus marquant à cette époque-là, c'était mon deuxième combat. C'est le seul combat où je suis allé au troisième round avec ma défaite à la décision. J'ai soumis le gars au troisième round. Il s'appelait Arthur Cespagnac. Il n'a que deux défaites. Il a une défaite contre le champion du KSW en 77 que va d'ailleurs affronter Saladin Parnas. Et une défaite contre moi. J'étais sa première défaite et donc il a combattu pour la ceinture du KSW, son dernier combat, en étant un 9-1 ou 10-1. Et là, il a regagné d'ailleurs. Donc là, c'est pour ça que ça a été un gros challenge pour Saladin parce que je sais que ce mec-là, physiquement, c'est solide. Et il avait failli caoter le champion et finalement, le champion l'a caoté. Il a fait une belle guerre mais qui a été courte parce que les mecs tapent fort en 77. Tu vas bientôt t'entraîner avec Saladin en plus. Oui, on s'entraînera bientôt ensemble. Justement, Saladin va préparer son combat en 77. Donc, il va falloir qu'il aille se frotter à des mecs avec une bonne densité musculaire, notamment Romain De Bienne qui va pouvoir lui servir je crois de partenaire. Il y aura moi, enfin, il y aura pas mal de mecs intéressants. Solide. Et donc, voilà, c'était un mec solide. Je l'ai soumis au troisième round. J'ai pris en fait l'ascendant assez rapidement mais il était solide physiquement. C'était avant de le fatiguer et de pouvoir le soumettre, ça a mis du temps. Et voilà. Et puis, c'était le plus marquant et puis je combattais tous les deux mois parce que déjà, j'avais que ça à faire. Effectivement, c'est une bonne raison. Et puis, je voulais surtout pouvoir gagner ma vie rapidement en faisant ce métier parce que mon premier combat, ma première bourse, c'était 450 ou 350 euros. Donc, ouais, au début, c'est dur. 300 euros pour des semaines de préparation, des risques, des coûts à prendre. On va dire, c'est relativement pas hyper bien payé. Je comprends. Et tu te stabilises justement au Brave FC, enfin au Brave FC, pardon, là-bas, tu fais plusieurs combats et dont des main events et tout. Comment ça s'est passé à la signature là-bas ? C'est grâce à ton coach ? Ils t'ont contacté ? Ils t'ont remarqué ? Non, c'est mon manager, Guillaume Petier, qui bossait avec eux, qui avait déjà pas mal de combattants, notamment Amina Youb, qui était là-bas, qui était le champion d'ailleurs en 70 kilos là-bas, très solide Amina Youb. Il avait à l'époque Abdoul qui avait pris la ceinture puis perdu la ceinture puis refait un run pour la ceinture. Donc, il avait pas mal de combattants. Il y avait qui d'autre ? Il y avait Issa Isakoff qui vient de combattre d'ailleurs au Dana White Contender Series qui était pareil, qui a fait un run pour la ceinture lui en super lightweight à l'époque. Donc, il avait pas mal de mecs déjà solides en place au Brave et donc du coup, forcément, pour lui, c'était logique de trouver que l'organisation est adaptée et proposer des combats assez régulièrement. C'est ce qu'on voulait faire. C'est ce qu'on voulait avoir l'opportunité de faire, de réaliser pour pouvoir éventuellement signer à l'UFC plus tard. T'as remporté tous tes combats là-bas, notamment certains en main event en Suède ou encore au Bahreïn. Parle-nous de ton passage et peut-être d'un ou deux moments marquants que t'as pu avoir là-bas peut-être face à justement d'autres champions, etc. Parce que c'est drôle, je vous le dis, j'ai regardé pour ce que je lui disais aussi en off certaines cartes de l'époque du Brave FC où il y était et dessus, on retrouvait des noms comme Ikram Aliskerov qui combat l'UFC 294 ou Mohamed Mokaev qui combat aussi dans pas longtemps. Ça certifie d'un certain niveau quand même. Oui, en fait, le Brave, ils ont sorti quelques mecs solides quand même. Il y a eu... Il y a Ikram, il y a Mohamed Mokaev, il y a Kamzat Chimaev, il y a pas mal de mecs solides qu'ils ont sorti le Brave. Et donc, en parlant de ce Mohamed Mokaev, ça, lui, je m'en rappelle parce que, je me rappelle que lui, on devenait fou avec Guillaume parce qu'il arrivait à avoir des combats tout le temps. Il était super bien vu par le Shaikh, je pense, et il arrivait à combattre tout le temps. Donc, il s'est fait un palmarès là-bas, lui, rapidement. Et quand j'ai combattu en main event contre Juan Santiago qui était l'ancien champion des 70 kilos pour être contender numéro 1 pour la ceinture 74 au Brave, ça a été d'ailleurs un bon combat tremplin pour moi qui m'a fait bien monter. Il y avait, en début de main card, il y avait Mohamed qui a combattu donc je l'ai vu combattre. C'était rigolo parce que c'était dehors. C'est mon seul combat que j'ai fait dehors et je pense que c'est le combat où, visuellement parlant, c'est l'entrée la plus folle que j'ai faite de ma carrière. Ah ouais ? Parce que, ouais, c'était à Fort Bragg donc c'est dans un fort donc tu passes dans un château fort au milieu du désert. On s'est chauffé dans des tentes et tout, je me rappelle donc ça faisait vraiment ambiance baraine quoi. Puis tu passes dans ce fort et puis on voit, tu sors du fort et t'arrives dans... Et puis t'avais l'attente royale en face pour regarder. Enfin, c'était rigolo. C'était vraiment... Si vous voulez regarder ce combat, c'est contre Luan Santiago. Je pense qu'il est disponible sur YouTube. Si tu peux le trouver, Hugo, peut-être un extrait de cette entrée contre Luan Santiago, Benoît Sandini contre Luan Santiago, je serais curieux qu'il puisse voir. Tu verras, l'entrée était vraiment sympa. Dans les tentes et tout stylé. Ouais, et c'était la première fois d'ailleurs que j'avais le fils de Daniel et DJ aux Etats-Unis et il m'avait fait le remix du coup du chant des commandos et de NTM Sandini Style. C'était la première fois aussi que j'avais cette musique d'entrée. Vraiment, c'était vraiment cool. Comment s'est passé justement à partir de là ton intégration à l'UFC justement ? Ça s'est fait pareil de manager ? Ils t'ont remarqué ? Ils se sont venus te proposer ? Ou alors ça a été un intérêt commun ? C'était comment ça ? En fait, il y a eu cette proposition qui est tombée. C'est Guillaume qui l'a reçu. En fait, Élise et eux, personne ne voulait le prendre. Donc en fait, l'UFC, comment ça marche ? Ils essayent d'abord de trouver des remplaçants dans le roadster et si jamais ils ne trouvent vraiment personne, là, ils recrutent des mecs en plus. Parce que l'UFC, c'est full de chez full. Donc à moins d'être vraiment très fort, ils ne te recrutent pas en fait. L'UFC, ils te prennent pour des remplacements. À moins d'être vraiment soit très fort médiatiquement, soit très fort sportivement. Si tu es un mix des deux, des fois, tu as des bons mix des deux mais ils ne vont pas te prendre quand même. Et tu feras le bonheur d'une autre organisation. Parce qu'eux, ils visualisent tout de suite le potentiel superstar. Le potentiel star ou star du pays, ce n'est pas forcément le... Ils sont vraiment difficiles en business. Oui, je vois. Après, du coup, c'est aussi pour ça que des fois, il y a des mecs qui peuvent arriver et des fois avoir un gros combat direct comme par exemple Raoul Rosas il n'y a pas longtemps. Oui, exactement. Ça arrive aussi. Et du coup, on a du coup cette opportunité. On accepte direct et donc en short notice en 77. Et c'est là que j'ai découvert les joies. Enfin, pas les joies mais l'UFC c'est vraiment une machine de guerre. Il était bien pris en charge pour la diète et tout ça. Il te facilite vraiment le cutting. Donc à l'UFC, vraiment les mecs ils rebondissent tous entre 7 et 12 kilos. Le record, c'est 14 avec Pereira qui maintenant évolue en 93 d'ailleurs. Mais donc le cutting, je ne dis pas qu'il faut faire un cutting extrême mais il faut au moins être capable de reprendre entre 6 et 10 kilos le jour du combat par rapport à la pesée pour être sûr de ne pas être trop défavorisé parce que l'IZE, il a combattu en étant à plus de 88 kilos contre moi et moi j'étais à 80 kilos. Pour ceux qui nous écoutent, désolé de te couper parce qu'il y en a qui ne savent pas. Il y a des catégories de poids donc comme il disait 94, 93, 80, 77 et tout. Et en fait, la plupart des athlètes ce qu'ils font c'est qu'ils font le poids le jour de la pesée et puis après ils reprennent tous du poids parce qu'ils perdent de l'eau je crois des trucs à ça. C'est des techniques très avancées et donc du coup comme il a dit la plupart du temps les athlètes ils sont dans une catégorie mais ils font plus de 6 à 10 kilos le jour du combat dans la cage. Pour donner un ordre d'idée moi que je combatte en 70 kilos ou en 77 kilos je fais le même poids le jour du combat je suis à 80 kilos. Donc en fait c'est pour ça que si tu reviens à ton point de forme c'est que c'est ta catégorie de poids avec le cutting. Donc 70 kilos je me sens bien je retrouve mon poids de forme en fait 36 heures après quoi. Entre 24 et 36 heures après. Des fois tu combats 24 heures après des fois 36 heures. Et du coup tu as parlé assez largement en détail de ce combat il y avait une interview où tu décrivais l'écart de poids de 7-8 kilos entre vous le fait que par exemple son dopage à l'ostérine l'ait rendu plus puissant plus endurant c'est quelque chose que tu as senti directement dans la cage ou c'est après en te faisant la remarque ou alors tu ne te doutais de rien du tout et son contrôle positif il t'a étonné ? Non non je le savais tout de suite tout de suite je l'ai dit à Daniel il était chargé comme une mule déjà les mecs en fait qui prennent quand tu prends un coup au corps par exemple ça je l'ai remarqué j'ai le j'ai en fait je spars régulièrement avec des mecs qui sont chargés et il y en a dans le monde professionnel il y en a plein voilà quand on se connait c'est un petit milieu tu sais qu'il prend des substances qu'il n'en prend pas les mecs qui en prennent déjà les coups au corps par exemple ils ont une capacité absorbée qui est incroyable c'est à dire pour caoter un mec au foie qui est chargé c'est très compliqué ils ont cette espèce des abdominaux qui sont un peu gonflés tu sais comme les bodybuilders suivant t'es arrivé t'as mis une patate t'as fait oh là il y a un soucis en fait t'as aussi la qualité de la peau tu sais quand tu sens que t'as les veines qui sortent de partout tu sens c'est élastique c'est très c'est très carot footer limite voilà et j'ai tourné avec plein de mecs chargés je vais pas citer des noms mais je sais ce que c'est aussi au niveau de la puissance physique c'est à dire que c'est un sport qui est assez biomécanique c'est à dire que des fois t'as des positions où t'as l'avantage du poids et des leviers parce que par exemple on va pousser avec un bras par exemple et donc logiquement t'as l'avantage et toutes les positions comme ça où logiquement t'as des avantages et bah des fois tu te retrouves à être surpris en fait parce que le mec quand même il va pouvoir sortir parce qu'en fait c'est pas logique mais il va quand même sortir en force on va dire il sort en force techniquement normalement c'est pas ce qu'il faut faire mais ça va marcher parce que il est plus puissant beaucoup plus puissant beaucoup plus dur et après t'as aussi tout ce qui est fatigue fatigue musculaire quand lui il a besoin d'utiliser 50% moi faut que j'utilise 80% d'énergie musculairement parlant pour toutes les phases de préhension donc forcément il se fatigue moins et toi tu te fatigues plus mais bon bref en fait j'en ai discuté avec Jeff Nowitzki qui est le responsable de la partie anti-dopage à l'UFC parce qu'il m'a interpellé à Paris parce qu'il me disait justement oui qu'est-ce que tu nous reproches et tout ça moi ce que je reproche à l'USADA c'est que les sanctions soient prises par des fédérations par exemple ma situation ne serait pas la même si j'avais combattu à Paris mais comme j'ai combattu à Abu Dhabi il n'y a pas de rétroactivité donc je me retrouve avec cette défaite le fait que ce ne soit pas des lois de l'organisation mais plutôt du pays exactement alors qu'on est tous dans un programme d'anti-dopage de l'USADA et donc moi j'aurais bien aimé que moi ce que j'aimerais c'est que ce soit l'USADA qui prenne les sanctions mais en plus des sanctions elle prenne les sanctions vis-à-vis du résultat sportif parce qu'actuellement elle prend juste les sanctions pour ce qui se passe après dans le cadre par exemple ce qui est arrivé à l'ISE il a été suspendu un an mais bon un an à l'UFC là il a combattu derrière contre le cousin de Khabib qu'il a battu et il se retrouve là il va combattre je crois juste à une semaine avant moi ou deux semaines avant moi donc il a quasiment rien perdu au final bah non parce que tu gagnes la moitié de ta prime à l'UFC c'est la victoire donc au final vaut mieux combattre une fois de moins mais avoir gagné donc avoir un combat plus intéressant et reprendre potentiellement une meilleure prime que de combattre deux fois et de faire une victoire et une défaite donc c'est ouais c'est ça c'est un peu et après j'en parlais avec justement Jeff Nowitzki et il m'expliquait que bah déjà il y a eu le temps que ça se mette en place déjà le Sada est arrivé en 2016-2017 il y avait des états où la TRT était encore autorisée pendant longtemps etc aujourd'hui c'est différent c'est un produit la TRT c'est ça ouais voilà c'est un produit qui remplace un peu la testostérone mais normalement c'est un truc pour les vieux quand ils n'en ont plus sauf que quand on prend c'est un booster et aujourd'hui c'est de la problématique c'est par exemple en France aussi il y a une politique antidopage donc il y a des taux qui ne sont pas du tout autorisés sur certaines substances qui vont être autorisés à Vegas etc et ça c'est un petit problème mais le plus gros problème c'est comme je disais c'est que les sanctions ne soient pas uniformisées que chaque fédération fait un peu ce qu'elle veut et puis il y a le problème aussi de tous ces anciens combattants qui ont plus de 30 ans ils ont appartenu à une époque où ils avaient le droit et on le voit à la DCC la DCC c'est le grappling professionnel c'est la plus grosse organisation de grappling professionnel il n'y a pas de contrôle personne ne se prive de dopage les mecs sont tous chargés donc à l'UFC ils estimaient que 90% des mecs étaient chargés avant la période de l'USADA et qu'aujourd'hui c'est bien tombé mais tous ces mecs qui ont été chargés il ne faut pas se dire que les mecs qui ont fait des cures les effets sont à vie après voilà ce que je veux dire ils en récoltent encore les fruits 5, 6, 7 ans après c'est à peu près jusqu'à 8 ans après donc c'est à dire que le mec aura des niveaux en force que moi je n'atteindrai jamais naturellement mais pour lui pour tout le restant de sa carrière mais sauf que lui il a pris ça en 2014 quand ce n'était pas contrôlé moi ce que je rêverais c'est un truc où on teste et on dit ah lui il a pris tu vois genre la formule magique qui fait que la densité osseuse machin le truc machin ok donc lui il a pris du produit au revoir au revoir au revoir là déjà tu fais le truc mais bon je pense que ça éliminerait beaucoup beaucoup ce que j'allais te dire ça passerait un sacré coup de balai ta solution mais pour moi ça serait si tu voulais vraiment un truc faire ça serait le seul truc à faire mais bon c'est comme ça et comme je le disais il faut faire le mieux que tu puisses avec les moyens que tu as et il faut essayer de battre ça en étant plus intelligent en intellectualisant tous les entraînements en essayant d'être le plus précis possible et voilà et en essayant d'être fort naturellement c'est quoi les leçons que tu as tirées justement de ce combat contre Eliseu parce que par exemple le combat d'après contre l'allemand Niklas Stolz tu remportes le combat en deux rounds avec une soumission plus la perf de la soirée est-ce que tu as retenu des leçons de cette première confrontation à l'UFC surtout sur la catégorie au dessus pour appliquer des modifications au combat d'après c'est que oui bien sûr je savais que je voulais déjà aller à 70 kilos donc ça a confirmé ça parce que j'ai affronté du coup le numéro 12 des 77 moi ce que je veux ça l'est le plus loin possible donc je vois que déjà le numéro 12 c'est dur c'est solide il y a une trop grosse différence en poids donc soit j'avais la solution de vraiment prendre en masse musculaire mais ça passait par une transformation qui me prenait pas mal de temps parce que naturellement prendre 6 kilos de muscles ça met du temps soit vraiment aller dans ma catégorie de poids naturel avec le cutting c'est à dire revenir à mon poids de forme mais en perdant du poids comme les mecs font avec le cutting donc c'est la solution que j'ai opté et j'en suis satisfait parce que je me sens je me sens bien en 70 et après retravailler sur plein de choses c'est à dire que j'avais eu l'habitude de toujours rouler de pas avoir d'adversité dans la cage pas de réelle adversité et donc du coup ça m'a appris aussi à un peu lever les mains revenir sur du basique accepter que des fois il y a des phases où tu sois pas dominant pour revenir mieux après en fait il faut pas tout le temps forcer dans la cage si tu forces tout le temps c'est trop énergivore énergivore et tu pourras pas le faire sur tout le monde et le jour où tu le fais t'essayes de forcer sur un mec qui en fait a un bon niveau et ça passe pas en fait derrière faut que tu récupères et lui il va accélérer et on l'a vu par exemple on prend l'exemple de Kamzat lui bah ça lui est arrivé contre Gilbert Burns il a forcé puis à un moment donné c'est pas passé il a fallu se faire caoter parce que justement en face c'était trop dur pour le finaliser facilement donc du coup il s'est retrouvé pour la première fois avec de l'adversité dans la cage et ça c'est une super leçon pour tout combattant et je pense que du coup maintenant ça va devenir un bien meilleur combattant encore Kamzat parce qu'il sait que des fois il faudra préserver il a retiré l'expérience voilà c'est une bonne expérience pour ça donc super expérience il y a beaucoup de personnes qui pensent que ta catégorie les moins de 70 c'est celle la plus chargée on va dire à l'UFC en termes de niveau de difficulté tu partages ça ta vie je pense qu'avec les je pense que 66 70 et 77 c'est les trois catégories où il y a le plus de monde surtout 66-70 parce que tu regardes le poids naturel d'un athlète donc on va dire les 66-70 c'est quoi c'est un mec qui va faire entre un mec 1m72 et 1m85 et et qui va s'entraîner deux fois par jour régulièrement pendant sa semaine et en faisant un peu de prépa physique en faisant beaucoup de sports de combat donc c'est des mecs qui vont être à un poids entre entre 70 et 86 kilos donc ça représente quand même beaucoup de monde ça représente vraiment une grande partie de la population mondiale donc en tout cas dans les catégories masculines et donc forcément ça se transmet directement dans le niveau plus de monde plus il y a de monde plus le niveau va être élevé par exemple là on a eu aujourd'hui la news avec l'UFC 294 avec notamment le fait que Olivera soit blessé il me semble que justement il y avait également l'adversaire Paolo Costa qui apparemment pas reste machin il y a Volkanovski qui a dû accepter en short notice mais par exemple si ça t'avait proposé toi de prendre cette short notice en imaginant que t'avais pas ce combat à l'UFC 294 qui serait allé ou pas le problème c'est que j'ai pas encore le ranking pour pour ouais bien sûr j'en sais rien si au lieu d'affronter Thiago Mozy j'avais affronté Dan Hooker peut-être que j'aurais eu le ranking mais ah oui incroyable bien sûr il faut le prendre l'occasion de devenir champion c'est comme je dis en fait arriver à ce niveau là normalement tu fais que t'entraîner donc le short notice existe moins dans le sens où tu peux être dans la mauvaise phase physique mais t'es plus ou moins toujours prêt t'es plus ou moins alors tu seras pas au lieu d'être à 100% tu seras à 85 90 mais en fait une préparation pour un sportif professionnel qui s'entraîne toute l'année c'est fait pour t'amener de 85 90% à 95 96 97% mais ça c'est pas non plus le truc parce que toute l'année moi je suis arrivé à un niveau où j'en vis maintenant et donc toute l'année je m'entraîne plus ou moins effectivement il y a des périodes où je suis plus en méforme plus de poids et des périodes où je suis un peu plus en forme mais on va dire je suis jamais non plus à des années-lumière de mon poids de forme bien sûr bien sûr bien sûr magnifique il y a des gens dans le chat qui demandent où est-ce qu'on est c'est vrai que si vous avez raté l'introduction je vais le redire on est à Bayonne sud-ouest de la France dans la ville justement où vit Benoît on a un joli cadre on a loué une maison pour l'occasion et j'espère que vous passez une bonne émission ça fait déjà une heure qu'on est ensemble on a encore beaucoup de choses à voir et Benoît je pense que tu passes également un bon moment franchement moi je me régale alors à l'UFC Paris le premier de ce week 2022 t'es sur la carte prééminaire premier français face à Gabriel Miranda est-ce que t'avais la pression d'ouvrir le bal en tant que français comment ça t'a impacté de combattre à la maison alors ce combat c'est pas que j'ai eu la pression c'est que j'ai fait la pire préparation de ma vie c'est parce que j'avais j'avais le staphylocoque à l'orteil l'orteil d'ailleurs qui s'est ouvert pendant le combat ce que t'avais expliqué parce que je m'étais fait opérer j'ai chopé une infection etc enfin bref c'était vraiment donc en fait j'ai fait vraiment comme je pouvais en fait là je me suis vraiment fier à ce que je te disais avoir la foi c'est à dire que je me suis dit je suis pas dans les bonnes conditions je fais ce que je peux et je ferai du mieux que je peux mais je me suis dit je peux pas louper ce combat là en plus j'avais le mariage mon mariage une semaine avant donc ouais c'était vraiment un truc une expérience de fou et on a fait notre lune de miel à Malte le week-end après enfin le après l'UFC Paris ça a dû te faire un petit repos quand même ouais 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 c'était là par contre le repos était bien mérité et là j'en avais grandement besoin comment ça t'a impacté justement le combat à la maison parce qu'il a été noté performance de la soirée et ça a mis en avant un côté très violent très cru dans tes combats qu'on retrouvera un peu plus tard ce côté bain de sens quoi ton opinion sur ça ? bah ouais j'ai un style de combat qui est engagé comme je suis assez complet je peux me permettre d'aller pousser la machine dans tous les compartiments quel que soit l'adversaire et en jouant plus ou moins sur certains compartiments en fonction de la personne que j'affronte et du coup ouais non non c'est quelque chose qui a été incroyable c'était une communion avec le public de fou c'est là que j'ai vu qu'il y avait un engouement en France pour ce sport incroyable quoi et je remercierai toujours les gens qui me supportent et qui me soutiennent parce que le public français est incroyable et là je l'ai revécu à Bercy cette année c'est un truc de fou justement à Bercy cette année par exemple on a entendu à un moment ton coach Daniel Oirin dans la cage te dire d'arrêter de te bagarrer sous-entendu que le combat entre guillemets perdait en maîtrise et partait un peu dans tous les sens est-ce que ça pourrait être un défaut ça ? oui ça peut être des fois moi des fois j'aime bien la bagarre j'aime bien l'engagement mais il faut rester technique dans l'engagement et rester en fait il faut faire mal à l'autre mais en prenant le moins de risques possibles et à la fin du round effectivement j'ai cru qu'il était vraiment fatigué il était fatigué mais il avait encore un peu de ressources et j'ai sous-estimé le répondant et je suis rentré vraiment en mode échange de crochets à la fin c'était tavernier ça a duré pas longtemps mais des fois ça peut être un peu risqué bien sûr parce qu'un jour tu peux prendre un mauvais coup et ça fait mal tourner là j'en ai pris j'ai pris des mauvais coups pareil savoir prendre des coups c'est aussi quelque chose qui ça se travaille pas en prenant des coups mais c'est un état d'esprit une mentalité quand tu vois un coup venir tu l'absorbes bien mieux que quand tu tournes le regard ou que t'as peur ou que t'as peur du coup et ça c'est vraiment important de le mettre en place à l'entraînement et d'être capable et puis tu prends moins de coups surtout parce que tu le vois venir donc tu vas être capable de l'esquiver de le bloquer et quand ça arrive pas comme tu l'as vu venir tu vas mieux l'absorber alors contre Ismaël Bonfim moi je me rappelle j'avais vu le combat en live j'avais kiffé et pour préparer cette émission je l'ai revue d'ailleurs dédicace à RMC qui le mettait gratuitement sur Youtube et tout ça régale certains aient mis en avant le fait que stratégiquement vous étiez arrivé préparé avec ton équipe notamment avec tout un travail autour du bras droit pour mettre un peu à mal son striking qui était sa grosse qualité en regardant le combat à nouveau je me rendais pas compte d'à quel point j'ai compté les amis dans les 30 premières secondes t'envoies 12 kicks dans son bras droit l'impact est énorme sur le reste du round et tu remportes en fin de premier round sur soumission ce combat marque réellement le monde de l'UFC et ça a mis beaucoup de lumière sur toi raconte nous un petit peu son déroulé et le plan que vous avez mis pour cette rencontre en fait ouais Bonfim c'est un mec qui vient de l'anglaise je crois qu'il a 6-0 en anglaise il a un sol correct il a une défense de lutte plutôt bonne il est assez athlétique il est petit trapu et donc forcément à la longue distance c'est là où j'avais le plus avantage j'ai une bonne jambe arrière et une stratégie que Daniel a voulu mettre en place qu'il avait déjà mis en place contre des gros punchers c'était un puncher en face c'est de casser soit les appuis soit le bras qui bloque donc on voulait varier entre low kick high kick middle en insistant vachement sur les middles si jamais il n'y avait pas de répondant pas de kick en même temps pas de il y a pas mal de méthodes pour pouvoir éviter de prendre le middle à répétition mais lui la seule solution qu'il avait c'était les blocages et les blocages à force ça peut être débilitant pour le bras donc vraiment je pense que c'était surtout son biceps qui était il y avait un hématome qui a pris une certaine place qui l'empêchait d'avoir un biceps et un bras droit du coup bien réactif et je pense que rapidement ça a ouvert plein de solutions en plus vraiment ce combat il avait été marquant parce que comme j'ai dit ça a signé un peu un choc t'étais pas du tout favori bah en fait ce qui était un peu logique parce que l'UFC m'avait vu combattre contre un Gabriel Miranda même si je fais une bonne performance normalement la performance elle aurait pas dû ressembler à ça elle a ressemblé à ça parce que j'étais à 70% j'étais vraiment vraiment dans le pire état de ma vie dans ce combat là j'ai fait quand même une bonne prestation mais j'étais j'étais au bout de ma vie quoi et j'étais mou enfin bref et le combat d'avant quand j'étais le zeu je venais de me faire la blessure à l'orteil donc j'étais pas mobile j'avais plus d'extenseur de gros orteil donc je pouvais plus relever l'orteil donc j'avais peur de me prendre le pied un peu dans le donc je voulais vraiment lutter beaucoup le cramer et puis je savais que ça allait être un combat un peu merdique et puis le dessus ils comptaient les zeu j'étais pas dans ma catégorie de poids et ça faisait que deux ans et demi que je faisais du MMA donc entre les zeu et les autres combats il y a eu une grande latence où j'ai vraiment progressé et j'ai progressé de combat en combat je continue en fait à m'épanouir pleinement à progresser je fais venir des membres je continue à faire venir aussi un staff en plus de Daniel Moira je suis vraiment bien entouré j'ai des mecs très compétents pour continuer à progresser dans tous les domaines dissociés du MMA et ça c'est un truc aussi qui me remplit de fierté et de bonheur c'est de pouvoir continuer à progresser et à devenir un meilleur combattant mois après mois combat après combat ce que tu me disais en off t'as tout un staff qui t'entoure des personnes pour l'anglaise des personnes pour la lutte enfin pour le sol des personnes même pour le physique etc genre il y a combien de personnes maintenant qui t'entourent ah oui ça fait beaucoup de monde ça fait beaucoup de monde je m'en rends pas compte mais je dirais qu'il y a une dizaine douzaine de personnes si tu comptes le médecin du sport le kiné préparateur physique préparateur mental boxe anglaise lutte sol MMA oh là là pieds poings ouais ça fait du monde ça va vite hein ouais c'est incroyable ça fait du monde et tous ces gens là ils vivent l'aventure pleinement et en fonction de l'implication enfin ils sont tous très impliqués j'ai la chance d'avoir des mecs qui sont tous très impliqués et en plus ça passe du coup par une certaine rémunération donc il faut continuer à gravir les échelons pour être capable aussi de donner un retour convenable à son staff elle a bien progressé cette rémunération depuis tes débuts à l'EFC je veux pas forcément de chiffres ou quoi c'est vraiment une question elle a vraiment progressé après le combat contre Bonfim parce que j'arrive en fin de contrat on avait pris ce risque avec Guillaume Pelletier de ne pas re-signer avant et donc d'attendre le dernier combat et voilà donc aujourd'hui on va encore essayer de gagner pour améliorer ça mais c'est mieux déjà et ça permet justement de pouvoir remunérer ce staff là et que tout soit logique à ce niveau là exactement que ce soit quand même intéressant pour eux aussi l'UFC Paris 2 en un an tu passes de combat pré-millénaire à combat juste avant le main event notamment avec Cyril et Manon quelle a été la différence notable entre le fait de combattre sur la fin de soirée par rapport au fait de combattre au début de soirée je dirais que déjà t'as une ou deux heures de plus pour récupérer pour manger t'hydrater donc ça en fonction de comment le cutting s'est déroulé c'est bien c'est agréable et après surtout tu peux profiter un peu de la soirée chose que tu peux pas faire quand t'es premier combat ou deuxième ou troisième combat tu profites un peu tu regardes des combats t'as un peu l'osmose avec le staff tu regardes un peu les jeunes qui vont combattre tu te revois un peu quand t'étais à leur place c'est pas mal de plaisir et c'est une fierté d'être en fin de carte pour ce côté là c'était comment cet UFC Paris 2 justement on a senti quand même une sorte de fraternité forte avant l'événement entre les combattants français il y avait la belle photo de vous tous quelques jours avant est-ce qu'il avait une saveur spéciale ? ouais je pense qu'il y a une très bonne relation entre les combattants français il y a toujours eu après des des oppositions des curries enfin des curries ce que j'appelle des curries de salles et de coach et de staff quand c'est fair play que ça reste dans l'esprit sportif ça va et quand ça ça passe en extra sportif que des fois c'est délétère mais globalement l'ambiance était elle était très bonne ça se voyait vraiment appréciable ça donnait cette impression un peu de l'extérieur qu'à l'UFC Paris 2 il y avait vraiment une sorte d'osmose public combattant personne le public je pense toutes les personnes qui ont loupé le premier ont voulu absolument faire le deuxième et dans ceux qui ont fait le premier et qui ont adoré ont voulu refaire donc je pense qu'on avait un public qui était encore plus enfin le premier reste quand même un truc inoubliable parce que c'était le premier mais même le deuxième c'était une bonne expérience pour moi les deux ont été une bonne expérience le deuxième parce que j'ai eu une bonne préparation que j'ai pu montrer quelque chose qui était plus proche de mon potentiel que le premier et prendre plus de plaisir à la préparation et le premier parce que c'était le premier à l'UFC c'était le premier il fallait être là justement ce qu'on voit face à Thiago Moïse ça a été un pur bain de sang très marquant pour beaucoup de monde et élu encore une fois combat de la soirée pour beaucoup de monde racontons un peu son déroulé et je crois qu'après tu finis sur blessure d'ailleurs enfin tu finis sur blessure je crois que t'es un petit passage à l'hôpital non ouais il fait combat de la soirée combat du mois aussi l'UFC l'a mis en tout cas dans les trois combats pour être candidat à combat du mois ouais en fait j'ai pas mal kické mais il a eu des bons blocages donc j'avais le pied qui était bien gonflé on allait juste vérifier s'il y avait pas une fracture il y avait rien donc le pied a bien dégonflé tout après mais ça a mis deux bonnes semaines avant qu'il retrouve une taille normale quand même et ouais ouais forcément le pied il est pas fait pour taper dans des tibias pleine puissance tout le temps mais non c'était un bon combat parce que j'ai pu montrer vraiment j'ai pu le dominer dans pas mal d'aspects du MMA et montrer que j'étais un combattant complet variait les niveaux aussi bien dans les zones de frappe les zones de percussion qu'en lutte avec un panel assez divers pareil au sol montrer pas mal de choses tout en montrant aussi que j'avais je suis pas allé chercher la guerre au sol avec lui je l'ai dominé avec un seul de MMA parce que on faisait juste gaffe à ça parce que c'est un mec qui a un gros niveau black belt c'était le seul domaine où on pouvait se faire une grosse guerre plus 50-50 donc pour éviter d'aller dans un domaine où il était très fort on y allait mais on y allait en restant vraiment dans le cadre du MMA en mettant du volume du rythme en imposant mon rythme et voilà c'était un combat engagé il y avait du répondant en face donc c'était plaisant quand même c'est ce que je recherche aussi en faisant cette carrière c'est d'aller au bout de moi-même et donc il y avait quand même un peu de répondant donc c'était vraiment appréciable après ce combat c'était la cinquième fois que tu combattais face à un brésilien en 12 combats est-ce que t'as de la communauté au Brésil qui t'apprécie ou alors à des moments tu ressens des messages pas très gentils parce que tu bats leur champion ils ont rapport avec toi c'est comment ? il faudra voir la prochaine fois que je vais à l'aéroport de Rio de Janeiro comment ils prennent le passeport le Brésil en fait c'est une nation forte du MMA ça représente plus de 30% je crois de l'ensemble des combattants à l'UFC donc forcément je peux même devenir champion en battant que des Brésilien enfin en tout cas aller jusqu'à la place de contenders techniquement et si là il devait y avoir Olivera Makachev si Olivera avait remporté la ceinture j'aurais pu même aller jusqu'au titre de champion en affrontant que des Brésiliens parce que les Brésiliens ils sont solides ça représente quand même une grande population de combattants à l'UFC Cette victoire t'a placé aux portes du top 15 et tu enchaînes avec un combat sur la carte principale de l'UFC 295 retour pour toi dans un UFC numéroté depuis la rencontre face à Dos Santos pourquoi avoir accepté ce combat un peu short notice c'est ton troisième en 5 mois 5ème en 15 mois si on remonte à l'allemand Stoles soit un tous les 3 mois pourquoi avoir accepté justement ça et comment tu gères ce rythme ? Je reviens un peu à mes rythmes du début mais avec l'UFC donc ça montre que je commence à faire ma place dans l'organisation et que je deviens un combattant intéressant à leurs yeux et justement c'est le fait d'avoir pu montrer un peu plus mon potentiel lors des derniers combats je pense que c'est ça qui m'a permis qui fait qu'aujourd'hui il compte peut-être plus sur moi donc à moi de continuer à prouver que je vais aller très loin dans ce tourgarde parce que clairement l'objectif à long terme c'est la ceinture et l'objectif à moyen terme c'est de rentrer dans le top 5 et puis à court terme c'est de battre Frévola pour avoir ma place dans le classement ils te l'ont proposé comme ça genre ils savaient que t'étais demandeur en fait ils savaient Guillaume leur a demandé quand est-ce qu'ils mettraient contre un top 15 grosso modo et grosso modo la réponse c'était s'il veut un top 15 on a lui et c'est dans deux mois on était juste surpris par la date c'est vrai qu'on a vu 11 novembre on était surpris je m'attendais à janvier février à ce que d'habitude ils mettent plus de temps et c'est là que je vois que l'UFC c'est vraiment c'est vraiment un business à l'américaine tout est dépendant de tes performances de tes prestations de l'ensemble de ta prestation aussi bien médiatique que dans la cage que ce que tu incarnes c'est vraiment tout ça combiné qui va faire que tu vas être vendeur ou pas et que tu vas avoir tes combats ou pas mais là maintenant avec le boom qu'ils ont eu tes réseaux le fait que tu aies fait des grosses performances etc à l'heure actuelle je pense qu'ils te considèrent comme tel non ? oui oui je pense que c'est clairement les deux derniers combats ont permis de de mettre un peu dans les discussions outre-Atlantique et clairement j'ai qu'une hâte c'est de continuer à gravir les échelons et c'est pas un échelon facile mais de frévola c'est quand même solide c'est un mec qui a battu du Gélin Turner qui est dur au mal qui a un bon sol une bonne lutte ça va être un bon combat ça va être un bon fight ça va être engagé ça c'est sûr je combats un New York et un New York donc ça va être cool au Madison Square Garden en plus c'est le mythique ouais ouais c'est le mythique donc non non j'ai hâte c'est franchement ça va être je sens que ça va être bouillant t'es à quel niveau dans ta préparation justement face à Frévola bah là il me reste il va me rester là il me reste trois semaines et demie il me reste cette fin de semaine et trois semaines encore derrière et puis après on arrive au fight fondamentaux nutrition dodo ouais 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 là on commence à manger vraiment sainement et puis entraînement dodo on va commencer à mettre le dodo en un peu plus dans une place un peu plus importante dans l'emploi du temps parce que avec 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 notre enfant c'est pas facile mais voilà j'ai eu la chance d'avoir le soutien de Laura aussi de ce point de vue là magnifique et donc ouais on est on est épanoui on est à fond t'inquiète elle fera bientôt saignure on l'espère si tu remportes ce combat justement qu'est-ce que tu vises derrière à l'UFC Paris tu mentionnais des personnes comme Dariush Fizier ou encore Gamroth ça demandera une marge supplémentaire à franchir c'est quoi l'étape d'après pour toi est-ce que t'as un adversaire idéal je pense ça dépend du déroulé du combat faut jamais vendre la peau de d'ours avant de l'avoir tué bien sûr clairement déjà Matt Frevola et bien si Matt Frevola ça se passe bien ça serait vraiment bien d'avoir un mec je pense à un mec comme Chandler je pense à un mec comme Chandler ça serait un combat excitant ou un mec comme Dariush ou Sarukyan ou Gamroth peut-être Gamroth parce que Gamroth il a peut-être pas trop convaincu sa dernière victoire était un peu particulière avec la blessure de Fizier avec la blessure de Fizier mais ça se passait pas forcément parfaitement pour lui donc peut-être qu'il va reprendre des grands coups de middle prochainement on va voir en tout cas déjà Matt Frevola très solide et grosse grosse étape Chandler ça parle à beaucoup de monde dans le chat je tiens à te le dire ça les a fait réagir Chandler il est explosif ça serait un bon combat justement quelqu'un le dit Frevola c'est aussi quelqu'un qui est passé par l'US Army toi par l'armée française est-ce que le fait que vous ayez cette chose en commun ça donne une saveur spéciale ou en réalité pas tellement en fait de par la date aussi c'est le 11 novembre c'est Veterans Day pour nous c'est le séjour d'armistice donc comme on l'a mis sur les réseaux il y aura la guerre avant l'armistice mais mais ouais c'est si c'est quand même une journée un peu particulière parce que moi j'ai des copains j'ai des copains qui ont eu des blessures physiques comme des blessures type des chocs post-traumatiques de type PTSD donc c'est une journée ouais c'est une journée quand même importante c'est clair c'est clair j'en parlais avec des amis qui tiennent justement des médias un peu autour du MMA de l'UFC et tout dédicace aux frérots de MM Arena et ils me disaient texto justement je cite leurs paroles aujourd'hui Benoît c'est une des têtes du MMA FR notamment à l'UFC avec Cyril et plus globalement toute organisation confondue il me disait en exemple par exemple l'engagement énorme que ton actualité tes déclarations pouvaient générer sur leur poste est-ce que toi t'es conscient un petit peu est-ce que tu ressens cette hype autour de toi bah on n'est pas beaucoup à être à l'UFC et être dans le dans le top 100 mondial de nos catégories de poids respectifs on n'est pas sur Tapologie par exemple que j'aime bien comme site de référence on n'est pas on n'est pas nombreux donc forcément ouais c'est c'est sacré de l'engouement parce que le les gens veulent voir jusqu'à où tu peux aller et moi j'ai hâte de leur prouver que ça va être le enfin j'ai envie que ce soit le plus loin possible et je travaille dur pour ça et et ouais non non clairement j'ai le bonheur d'avoir une fanbase enfin une fanbase ce mot il est un peu en tout cas un soutien ouais un soutien de la population française en général incroyable ouais non non je le ressens je le ressens il y a vraiment un soutien autour de cette aventure et de cette quête du Graal chez les 70 magnifique et en plus avec l'évolution du MMA en France je suppose qu'on doit être dans une période où genre peut-être ça te reconnait plus dans la rue ou alors en tout cas t'as un suivi accru toi qui as peut-être connu pas forcément le MMA des années 2010 tu vois ou 2015 mais toi qui es arrivé dès 2018 c'était peut-être pas aussi gros tu le ressens ça justement cette progression aussi ouais 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 oui surtout surtout le grand public c'est à dire que les aficionados c'est les gens qui aimaient le MMA déjà avant ça a pas changé mais ça a surtout changé parce que le MMA est rentré dans la vie de la population française en général vraiment vraiment ça on le ressent on a pu aussi le ressentir avec le combat de Doumbé là récemment ouais en fait il y a un engouement global de gens de partout et de tout domaine hommes et femmes maintenant même et ouais ça c'est surprenant il y a vraiment je sais pas ouais c'est un peu la période j'ai la chance d'être dans cette période un peu âge d'or du MMA et je pense que ouais ça va plus ça dure mieux c'est ouais t'en avais pensé quoi de ce combat de Doumbé avec toute la hype qu'il y avait dessus tout le trash talking qu'il y a eu tu l'as regardé ? ouais ouais c'est un combattant qui sait faire le spectacle sportivement parlant c'était c'était un combat entre deux mecs alors Doumbé sportivement parlant bien sûr il a une carrière incroyable et ultra admirable dans le pied-point mais c'est vrai que dans le MMA on attend encore un peu de voir moi je pense qu'il est fort mais on attend quand même le test c'est-à-dire un mec solide qui a été testé et du coup ouais sportivement parlant c'était pas le combat du siècle mais c'était un combat pour lequel Doumbé l'a réussi à créer de l'engouement et ça c'est important parce que ça reste un peu la base de notre sport en termes de business bien sûr c'est la hype l'engouement des gens le fait que beaucoup de monde soit intéressé au PFL grâce à ça c'était dingue c'est quoi toi ton rapport avec les autres combattants français t'es un peu dans ton coin il y en a quand même avec qui tu parles ou avec qui tu t'entraînes tu nous avais dit que t'avais prévu par exemple des sessions de sparring avec Parnasse ça se passe comment toi ? ouais bien sûr alors j'ai la chance d'avoir tous les gens de la région plus la partie Bordeaux la partie Bordelais j'ai Gaëtan Tréna j'ai Thomas Glow j'ai Paul Marconi j'ai de temps en temps Jérôme Fallandry ou Pierre Higuït de temps en temps en pied-point j'ai Anthony Dolé Vérat de temps en temps en sol Isma qui est leur coach enfin j'ai pas mal de monde ouais j'ai le bonheur même tous les gars de CFIT enfin j'ai le bonheur d'avoir des mecs compétents dans leur discipline dissociée et après des mecs en MMA j'ai des jeunes comme ça qui en veulent qui sont quand même assez compétents qui ont déjà qui commencent à avoir maintenant pas loin d'une dizaine de combats donc qui sont solides plus des anciens qui sont très compétents comme Paul enfin j'ai du sparring j'ai de la qualité après bien sûr à l'approche des fights Daniel vient sur place avec des mecs comme Mathieu Leto Romain De Bienne et on a la visite de temps en temps pour la préparation de certains combattants qui nous rejoignent pour préparer soit à eux un combat soit pour nous aider dans notre préparation Dans le MMA français il y a des personnalités qui sont vraiment diverses il y a des personnes peut-être un peu discrètes d'autres un peu plus showman d'autres plus réservés mais avec leur délire comme par exemple Cyril toi tu te situes comment par rapport à ça en termes de personnalité ? Moi en fait je me prends pas la tête avec ça j'essaie d'être mon personnage en fait et moi je veux que ce soit mes actions qui définissent mon personnage et je pense que si t'as vraiment si vraiment t'es solide dans la cage et que tu te donnes le spectacle dans la cage ça reste quand même le béabat si t'es victorieux et que tu donnes du spectacle dans la cage et que derrière t'es pas trop bête dans ta manière de t'exprimer normalement tu vas avoir quand même les gens vont adhérer les gens vont adhérer et voilà j'essaie d'être moi-même Est-ce que tu penses que les deux UFC Paris ont pu peut-être convaincre l'organisation de faire un jour un UFC numéroté chez nous ? Je pense ça on en a discuté en off tout à l'heure ensemble je pense que cet événement sera lié à la prise d'une ceinture à l'UFC undisputed la ceinture la prendre le titre au champion du moment donc que ce soit Cyril Manon Nassour ou peut-être moi c'est vraiment je pense que ça va être ça qui va donner qui va pouvoir nous donner un numéroté je pense pas qu'on aura un numéroté sans champion et si on a un champion je pense même que le régime du nombre de combats de l'UFC en France pourrait peut-être basculer à deux c'est-à-dire un fight night et un numéroté ce serait exceptionnel ça ouais ce serait incroyable et peut-être avoir un fight night en province et un numéroté à Paris un fight night en province et un numéroté à Paris et qu'un champion ce serait incroyable ça serait fou en plus c'est vrai ce que tu dis quand on y pense par exemple l'UFC qui a eu lieu en Australie c'était quand il y avait Volkanovski à Abu Dhabi pour justement les Dagestanais et tout à chaque fois c'est vrai que c'est souvent lié au fait d'avoir un champion un champion à l'UFC il est tellement médiatisé il est tellement popularisé que ça devient il est un peu idolâtré dans son pays ou en tout cas il y a un fort engouement de son pays de par sa prestation sportive et la personne qu'il représente et l'UFC sait jouer avec tous les outils médiatiques qu'il y a là autour de ça et amener à créer un événement autour de ce personnage à combien est-ce que tu cut tu nous en as parlé un petit peu plus tôt mais je le demande quand même à combien tu cut et à quel poids t'es dans la cage en moyenne dans la cage je fais entre 79 et 80 kilos 80 kilos en 70 en 77 80 kilos 80 kilos 300 400 79 500 à Vegas par exemple ça dépend combien de temps j'ai pour récupérer plus je combats tard dans la soirée plus je vais être lourd plus je vais combattre tard plus je vais être proche des 80 kilos 500 81 kilos plus je combats tôt plus je vais être proche des 79 kilos ça se joue heure par heure ouais parce que comme t'as récupéré du poids en un court laps de temps les derniers grammes c'est le dernier repas en plus bonus comment se passe l'organisation d'un combat à l'UFC de manière générale je sais qu'il y en a certains c'est le fait de réclamer je sais qu'en général de temps en temps eux aussi ils sont là ils font monter selon les catégories selon justement les classements mais de temps en temps c'est eux qui peuvent proposer pour toi dans ton cadre comment ça s'est passé de manière générale c'est à dire pour quand ils organisent un combat c'est souvent eux qui te proposent le combattant ou c'est toi qui de temps en temps peux faire une demande c'est comment ça c'est vraiment une question grand public pour que les gens y comprennent alors ça c'est une question qu'il faudrait je pense poser à Cyril parce que lui il a déjà dû avoir tous les cas de figure c'est à dire en fait je pense que s'il y a un combattant français qui a déjà eu un autre cas de figure que celui dont je vais parler je pense que Manon elle a le même cas de figure que moi et Nastro Dino aussi on te propose un mec t'acceptes ou t'acceptes pas si t'acceptes tu vas combattre si t'acceptes pas on te repousse à plus tard et le mec s'il accepte lui il reste sur la carte et on propose un autre gars et ça je trouve ça bien c'est à dire que le mec qui est fort sportivement il refuse pas tu vois moi si je veux devenir champion je m'en fous qui j'ai en face c'est que je veux battre tout le monde ouais tu dis oui et donc tu dis oui forcément et donc du coup tu vas combattre et si tu dis non bah en fait si t'es pas l'attraction de l'événement on va pas trouver un autre mec c'est toi qui vas être giclé de la carte et on va trouver un gars pour le mec qu'on a proposé t'as un rapport fort avec ton coach Daniel Oirin t'en parles souvent comment sont vos relations genre c'est t'es le mentor enfin c'est le mentor t'es l'élève ça se passe comment vos relations c'est une relation amicale d'abord ouais ça a été purement le coach et l'élève et puis après on est devenu ami et aujourd'hui c'est ça c'est une relation aujourd'hui aussi très professionnelle c'est à dire que en plus d'être un très bon ami Daniel c'est aussi c'est aussi une relation professionnelle parce que il fait c'est une aventure qu'on a mis en place lui Christophe Savoca et moi on est tous les trois dans cette aventure depuis mes débuts professionnels à plein temps donc enfin à plein temps sur quasiment tous les fights donc ouais c'est une relation qui évolue et qui aujourd'hui qui est clairement une relation et professionnelle et amicale quelle est l'anecdote la plus marquante que t'as pu avoir lors d'un camp d'entraînement genre que ce soit avec tes coachs actuels ou par rapport à un sparring ou avec des gens ou un truc qui t'a marqué dans un camp d'entraînement je te laisse réfléchir tranquille pour en ce temps là moi je parle au chat j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe le soleil commence à tomber on a des petites lumières qui vont s'allumer ça attirera les moustiques mais on est prêt à apprécier ça moi j'aime bien la gelée t'as vu je t'ai gagné du temps je suis bon pour ça donc ça ça c'est pour ça que c'est important d'avoir un coach qui sent un peu parce que quand tu fais des sparrings assez intensifs ou des thèmes des thématiques assez intensives avec des mecs que tu connais pas là je parle surtout ça c'est des camps avec Daniel on a fait des camps d'entraînement à l'étranger qui prenaient en compte les séances c'est déjà arrivé quelques fois que ça part un peu en bagarre ok et là du coup je crois qu'on l'a vu sur je crois que c'était DP Sport qui avait fait un documentaire on voit que ça partait justement en bagarre entre deux Bulgares parce qu'à un moment donné avec la fatigue l'intensité et tout machin le truc n'avait pas convenu ouais de l'adrénaline j'avais séparé justement des deux Bulgares et Daniel il avait envoyé un autre gars pour séparer l'autre enfin ça s'est séparé après ça s'est hop c'est reparti et tout machin mais ça arrive rarement c'est un truc je crois que ça a dû m'arriver depuis que je fais du MMA professionnel j'ai vu trois fois des sparrings dérapés mais c'est rare mais ça arrive et justement le coach il faut qu'il soit réactif ok c'est à dire que tout de suite il va se séparer ou il pousse un mec pour aller séparer s'il ne veut pas se faire péter le bras à quel point justement ça c'est une question vraiment novice la Bulgarie c'est un endroit fort pour le combat en Europe j'ai l'impression que beaucoup de gens en parlent j'ai eu la chance d'aller à Sofia moi j'ai kiffé cette vie ouais c'est super la Bulgarie déjà parce que déjà on peut se permettre d'avoir un rythme de vie là-bas vachement confortable quand on est français parce que le SMIC bulgare il est malheureusement pour eux il n'est pas très élevé donc tu peux te permettre de prendre l'Uber régulièrement pour aller à l'entraînement enfin le taxi local régulièrement le taxi me c'est vrai c'est vrai et gros niveau de lutte très bon coach de lutte gros niveau de lutte un niveau en pied-point assez basique mais une bonne anglaise ils ont quand même des bonnes anglaises pied-point un peu plus un peu plus compliqué vis-à-vis de la France la France a des super écoles de pied-point et après un sol correct et donc moi j'aime bien y aller surtout pour avoir des mecs solides en lutte double, single leg, puissant des mecs costauds physiquement voilà pour ça c'est vraiment intéressant tu penses que ta lutte c'est ta plus grosse arme ? non mais ça fait partie de mes armes ouais ça fait clairement partie de mes armes tu parles beaucoup de l'importance de ta femme dans ta carrière et dans tes performances vous vous êtes marié récemment vous avez eu un enfant bravo à vous encore une fois comment est-ce qu'elle t'assiste au quotidien ? comment vous vous êtes rencontré ? comment ça se passe ? bah ma femme et moi on s'est rencontré via un ami qui Alex French SAS sur les réseaux qui est PDG d'une d'une société de sécurité privée dans laquelle j'ai travaillé régulièrement et qui fait bosser qui travaille dans la sécurité privée le perfectionnement des forces de l'ordre dans divers secteurs notamment le tir etc le secourisme au combat etc j'ai eu le bah Laura le connaissait moi je le connaissais c'est lui qui a fait l'intermédiaire on s'est rencontré et puis ça s'est vite matché on s'est revu et puis et puis après on on a dû se fiancer un an après l'année d'après on se mariait mariage civil pendant la pandémie et l'année d'après quand le covid ça s'est terminé on mariage religieux à l'église où mes parents s'étaient mariés d'ailleurs magnifique une semaine avant l'UFC Paris joli et et ouais ma femme aujourd'hui c'est 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 une personne qui est exceptionnelle parce qu'elle arrive déjà à gérer là en plus d'avoir été dans la police très compétente passionnée et elle a été notamment motrice de tir où elle a fini majeure de promo de son stage donc c'est une femme déjà d'action mais qui aujourd'hui vit pleinement sa vie de mère et en plus m'assiste clairement parce que c'est mon agent très clairement c'est à dire que c'est elle qui gère mon emploi du temps elle gère elle va gérer toute la partie médiatique bah cette interview c'est grâce à elle c'est vrai c'est totalement vrai elle m'a contacté on a pu réussir à caler le truc et tout et ouais ouais donc du coup carré du A Z toute cette partie là c'est c'est elle qui est là et aujourd'hui qui est qui est mon rock et qui me permet de moi de me concentrer sur la partie sportive le taf sportif et donc de rester concentré sur sur l'objectif c'est à dire d'aller chercher la victoire belle 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 récemment t'as vu condamner une vidéo d'un média qui te présentait comme une égérie d'extrême droite on sent que c'est quelque chose qui t'embêtait c'était quoi toi ton avis là dessus en fait ce qui est compliqué en France c'est que je trouve que la France lorsqu'une période une personne commence à acquérir de la notoriété pourtant je dis ça avec des pincettes j'ai l'impression que la France n'aime pas les gens apolitiques en fait elle va tout de suite essayer de te caser dans des cases en fonction de peut-être la communauté que tu vas atteindre de par tes publications moi clairement aujourd'hui de par ce que je représente etc je touche je pense un spectre assez large de personnes mais clairement je touche aussi des gens que ce soit d'extrême gauche ou d'extrême droite et donc du coup il y a eu un petit peu de la récupération politique et c'est dommage parce que je pense que les gens savent ce que j'incarne et ce que je suis au quotidien de par ce que je représente sur mes réseaux et médiatiquement parlant et de par mon cursus aussi donc bien sûr que je suis attaché à la France bien sûr que je suis très patriote et et que je suis aujourd'hui père d'une famille catholique en France et ça effectivement ça fait partie de mon personnage mais il ne faut pas tout de suite cataloguer essayer de cataloguer les gens dans un parti politique ça c'est dommage parce que aujourd'hui on a aussi ce duel extrême gauche extrême droite qui vont cataloguer un peu tous les gens comme ils le veulent et on le voit aussi là avec un conflit ultra actuel qui est cette attaque éclair du Hamas où les gens ils vont mélanger la Palestine l'Israël le Hamas le Hezbollah alors que c'est des choses qui sont vraiment dissociées et voilà il faut condamner les actions qui sont de caractère terroriste clairement le Hamas ça l'a été il ne faut pas pour autant tout de suite tirer des enfin tout de suite je vois que l'extrême droite attaque à fond la Palestine alors que voilà c'est un sujet un peu litigeux mais c'est le Hamas d'abord qui est le premier vecteur de cette agression récente et tout de suite l'extrême gauche va eux elles de par son audimat essayer de se mettre plus du côté des palestiniens c'est un truc de fou en France c'est à dire que tout est politisé et ça c'est dommage moi c'est un truc qui est des fois sans connaissance réelle du conflit sans connaissance de la zone et je trouve que c'est à chacun à chaque homme de se faire un peu sa propre idée et de prendre un peu de recul et moi ça je l'ai pu le vivre aussi déjà avec ce truc de Loopsider qui m'a fait une salle communication mais aussi dans le paysage du MMA des fois c'est des fake news là j'en ai eu une ça m'avait énervé sur le coup je me suis énervé pour rien j'ai cru que le combat était off en fait tu regardes après c'est un mec en fait qui a 60 abonnés mais le truc a pris des dimensions de ouf ouais c'est un peu plus direct et ça pop direct et puis toi tu regardes putain merde mon combat annulé toi t'envoies un message à ton manager t'es un peu blasé alors qu'au final parce que les mecs vont pas chercher leurs sources et tout ouais c'est difficile on vit dans un monde la place des médias aujourd'hui elle est tellement importante bah tu le vois toi dans le métier dans lequel tu t'exerces la place médiatique aujourd'hui c'est un truc de fou bien sûr et en plus aujourd'hui quand on voit comment ça va évoluer avec l'intelligence artificielle et tout il va y avoir des trucs de malade des trucs comme tu dis comment t'appelles ça un pop-up ou je sais pas comment t'appelles quand tu dis que ça explose direct ouais c'est un pop-up c'est un pop-up direct de la situation coloniale d'apartheid des trucs vraiment terribles bah directement après derrière ça crée des camps hyper polarisés c'est forcément après derrière compliqué pour certains soit de rien dire soit de réussir à se placer ou non pour toi et ça c'était un petit peu une de mes dernières questions avant la puni à quel point les réseaux sociaux sont importants pour la carrière d'un athlète en 2023 bah c'est super important super important le les réseaux sociaux aujourd'hui c'est c'est ce qui te permet d'avoir un réel salaire dans l'ombre de l'UFC parce que l'UFC en fait ça va représenter en fonction de tes combats etc et ta notoriété aujourd'hui ça représente encore peut-être ça représente encore la plus grosse partie de mon salaire mais plus t'avances c'est plus la partie médiatique est forte plus ça se rapproche et plus et puis t'as pas les mêmes impositions vis-à-vis ta performance sportive est dépendante de ton staff ton personnage ton caractère ce que tu représentes médiatiquement ça c'est toi c'est ta personnalité donc c'est le travail de ta femme de toi c'est un autre travail à la limite de ton staff médiatique donc toi c'est pleinement ce que t'as c'est tout le staff médiatique et donc c'est encore un autre travail mais c'est ultra important ouais et en plus moi c'est important et pour la rémunération financière et donc notre aventure familiale et en plus pour pour les potentiels futurs combats la hype des combats l'engouement que les gens ont autour des combats c'est ultra important même pour les partenaires les sponsors exactement les accompagnements si t'as aucune visibilité tu peux être le meilleur sportivement c'est compliqué je comprends pour terminer on va faire un petit versus c'est un truc que j'avais fait avec Anna à la fin de la dernière émission où je vais te poser des petites questions tu fais le choix entre deux choses soit tu peux t'expliquer soit tu n'es pas obligé de justifier le choix tu donnes et après on peut passer à la question d'après c'est des choses soit justement de la vie réelle ou alors en lien avec le MMA voire même peut-être en rapport avec la réaction première question t'es plutôt Kanuga ou Gato Basque ? Gato Basque Striking ou Grappling ? Grappling John Jones vs Francis Nganou qui gagne ? John Jones Football ou Rugby ? Rugby Rugby Plutôt humilité ou trash-talking ? Celle-là elle est dure Humilité quand même T'es plutôt défendre sa ceinture ou monter de catégorie pour aller en chercher une autre ? La défendre quelques fois et après aller chercher au-dessus il faut aller se challenger à un moment donné Les fêtes Basque ou les fêtes de Bayonne ? Bah ouais les fêtes de Bayonne Les fêtes de Bayonne Maintenant que t'as fait justement une interview d'à peu près deux heures sur Twitch et t'as fait d'autres médias t'as fait d'autres choses t'es plutôt Twitch ou la télévision ? Bah pour le moment encore la télévision mais on va se mettre à Twitch sérieusement C'est bien Toi t'es plutôt justement cutting ou alors régime plutôt strict ? Je dirais un compromis entre les deux ni trop régime ni trop cutting un peu des deux Je comprends Si une soirée PFL vs UFC était organisée quels combattants du PFL aimerais-tu affronter et pourquoi ? Dans ma caté aucun dans ma caté aucun en 77 Sadiboussi en 77 Ouais Sadiboussi en 77 Sadiboussi ? Ouais Très bien Un combattant que tu trouves sous-côté ? Pantoja Pantoja L'adversaire que tu rêverais d'affronter toute époque et toute catégorie confondue ? Georges Saint-Pierre Georges Saint-Pierre ? Ouais Ouais J'allais dire Georges Saint-Pierre ou enfin je parle plus par rapport à ma catégorie parce que tu dis toute catégorie confondue mais réaliste d'un point de vue réaliste Georges Saint-Pierre Khabib B.J. Pen des mecs comme ça Je comprends Je comprends Le chat est en train d'attraper ma veste Je vous ai mis la virgule Je vous ai mis la virgule Vous n'aurez pas ce jus J'ai fait exprès En fait si tu veux pour te dire en gros j'avais une liste de questions de 10 et il y en a une ou deux j'ai sauté parce que voilà et en fait il y avait une question qu'ils veulent entendre avec j'ai enlevé parce que je m'en foutais moi mais c'était Dumbé ou Baki qui gagne à ton avis ? Ouais Qui gagne selon toi ? Bah franchement je sais pas Voilà Donc Franchement je sais pas Voilà Vous avez eu votre réponse vous êtes contents pas de soucis Les amis maintenant que on a eu ce petit côté happening avec justement des choix des machins on arrive à la fin d'émission merci beaucoup Benoît Ouais bah merci beaucoup Zach et puis j'espère que ça a plu à tout le monde et ouais je ouais faut essayer d'être faut que j'essaye d'être plus animé mais ouais voilà en tout cas j'espère que ça a plu à tout le monde En même temps c'est pas facile de parler pendant deux heures etc Ouais surtout encore d'entraînement tu sais faut être à fond je m'aperçois faut avoir la pêche quoi Pour animer Pour regarder Je comprends mieux Je sais pas si c'était le tien J'ai compris mieux le Red Bull qui était qui traînait je sais pas où dans la part Non non t'inquiète c'est pour la prod etc Ils ont tout J'espère les amis dans le chat que ça vous a plu et que vous avez apprécié cette émission Franchement je suis content d'avoir pu l'animer et je remercie toutes les équipes qui ont permis ça que ce soit du coup Laura qui nous a contacté et on a réussi à mettre ça en place ou alors tous ceux qui ont travaillé à la régie et autres Je remercie également Spotify qui nous a permis de pouvoir réaliser cette émission et qui nous suit pour cette saison Comme j'ai annoncé il va y avoir un gros arc de sport et de sportifs sur Zaccord Libre sur tout le mois Vous allez avoir plein de personnalités différentes et ça ça me régale des personnalités issues de plein de sport On va essayer d'ouvrir encore une fois le champ et ça commence ce vendredi On a une petite affiche ce sera diffusé ce vendredi à 19h C'est une émission spéciale justement avec des athlètes du Team France dans le cadre de Paris 2024 donc on va avoir des vrais cracks de duo à chaque fois des médaillés d'or donc on compte sur vous pour être là ce sera juste avant l'équipe de France et puis après la semaine prochaine les semaines d'après vous connaissez le bail donc je vous remercie d'avoir suivi si vous avez des suggestions de personnes que vous aimeriez voir passer comme d'habitude les messages sont là merci encore une fois Benoît d'avoir accepté de venir et on se dit à la prochaine les amis Ciao 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 Sous-titrage FR ?